Voici la place... Voici l'endroit que nous lurquons. C'est pour ça que je me balade avec... Vous le voyez pas parce qu'il y a le publicité en bas là. Comment je fais pour le déplacer ? Putain c'est lequel ? Là. Je vais le mettre... Là. Je me balade avec 55 millions. Que cette parcelle vaut 50 millions mais c'est impossible de faire la loterie sur celui-là pour l'instant en tout cas. Impossible. C'est sûr que je vais pas me faire cambrioler quoi, tranquille. J'ai reçu des cartes de profil un peu hautes depuis la 6.1, oui il y a des joueurs qui font les détournements. Parce que maintenant chaque joueur peut avoir sa carte de joueur, bien sûr carte de personnage. Une merveille bien sûr. Où tu choisis ce que tu aimes faire dans le jeu, tu peux mettre ta photo machin etc, ta classe préférée, les heures auxquelles tu joues au jeu machin tout ça. Voilà la mienne du coup. Tu peux le full la customiser comme tu veux et voilà quoi. Evidemment. Ils bannent des gens qui font des cartes trop lourdes. Ah ouais ? Bah pour moi, s'ils avaient la possibilité de faire ça... A savoir qu'une salle peut acheter plusieurs tickets, tant que les personnes on les perde sur les maisons. Ouais mais sauf que là c'est quand même 50 millions la maison. Et je vais pas te mentir que j'ai retiré à peu près trois quarts de l'argent de la guilde pour pouvoir acheter cette merde. Tout ça pour qu'au final je puisse pas encore l'acheter. Donc c'est merveilleux quoi. Que penses-tu du sage ? J'adore. Trop trop bien. Bon, c'est ma classe de heal préférée pour l'instant, bien que j'ai pas monté l'astromantien. Encore pour l'instant. Tranquille quoi, merci. C'est aussi Oxam pour lui, dis-moi merci beaucoup. La personne avait surtout un username OnlyFans dans sa carte surtout. Bon ça comment tu peux savoir ? C'est une url ? Je peux pas mettre une url. Je peux pas mettre une url dedans quoi. Tranquille. Toujours pas test le sage flemme. Alors c'est assez technique mais en vrai c'est assez cool. C'est assez cool. Pour l'instant ce que j'ai... En vrai, j'ai pas beaucoup joué depuis... Là je me suis un peu remis avec la sortie du... Du dernier petit patch là, du la 6.1 globalement. Qui est pas d'un si petit patch en vrai. Et au final j'ai pas tant bourré le jeu que ça. Enfin bourré le jeu depuis la fin d'Endwalker. J'ai quand même quelques classes 90 quoi. Mage blanc, sage, machiniste, dancer, mage noir, faucheur. Et il faut que je monte enfin... Mais j'aime pas jouer les tanks. Et artisan récolteur, tout ce qui est récoltes est au max. Et je veux juste torf oeuvre ici qui est 90. Sinon les autres sont 80. Ou alentours. On va dire. Et nouveau pvp ? Tu en penses pas ? Perso ça m'a fait plaisir d'avoir un pvp pas vilain. Effectivement il est assez cool. Crystalline conflict. Assez sympa. Qui est une sorte de payload globalement. Du 5v5. C'est littéralement Overwatch 2 finalement. Et en vrai c'était assez cool. Parce que moi le pvp avant j'ai... Franchement... J'y jouais pas du tout comme ça. Et c'était assez sympa quoi. Les up du match blanc sont vraiment top. Mais je trouve que le match blanc est devenu un peu... C'est cool mais c'est un peu boring je trouve en vrai. L'effront horrible. Moi je l'emmets pas du tout non plus. Enfin ça existe toujours. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça et tout. Mais globalement je sais que... C'est vraiment pas mon délire. Et je trouve que c'est pas insane quoi. C'est pas pour... Pour moi c'est surtout un jeu pve en vrai. C'est surtout un jeu pve. Deux... Si vous cherchez un MMO PVP. Alors y'en a. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment celui qui est le fait le plus pour vous quoi. On va pas se mentir. Si vous respectez les montures le front. Ouais mais sauf que les montures maintenant aussi tu peux les avoir avec Crystalline Conflict. T'as deux montures que tu peux avoir avec Crystalline Conflict. Sauf si je dis pas de bêtises. Le front est fun quand t'es en vogue avec des amis juste pour le chaos d'essayer de faire des strates. Oui voilà oui effectivement. Vu que moi j'ai aucun de mes potes qui font... qui fait du pvp sur le jeu. Tous les gens que je connais font du pve globalement. Bah j'ai jamais vraiment fait ça quoi tu vois. Ah ouais il est assez cool le nouveau pvp je suis d'accord. Merci Tairon pour les 32 mois merci beaucoup. Attends est-ce que les autres sont en vocal ou pas ? Ah mais oui ! Attends je vais les rejoindre vite fait. Hop là. Allo ? Bah je vais pas être là. Je pense. Ok ok. Allo ? Ah ouais non si t'as pas d'écran. Yo ! Ah bah merde Orti t'as un problème ? Oui j'ai plus d'écran. Merde. Ouais. En fait mon micro marchait pas du coup j'ai relancé mon ordi. Et j'ai redémarré l'ordi. Maintenant j'ai plus d'écran. Putain. Donc euh... Aucun écran ? Juste mon principal. Eh. Juste... Tu sais ce que tu fais ? Tu lances le jeu sur le principal. Tu mets ton téléphone sur le côté avec le chat. Et let's go quoi c'est parti j'ai envie de te dire. Sur le secondaire tu veux dire ? Le secondaire ? Non son principal est mort. Ah pardon. Bah tu mets le jeu sur ton secondaire. Puis tu mets euh... Non non bijou. Alors qu'elle t'a fait du... En vrai tu t'as fait full route et t'es crevé. Je sais pas peut-être euh... Oui j'en peux plus là honnêtement. Oui parce que tu viens d'entrer à Montpellier là en plus. Ouais ouais. Mais c'est... C'est surtout je vois pas comment... Enfin je pourrais pas streamer bien tu vois comme ça. Oui non bien sûr bien sûr. En vrai écrit sur le groupe regarde si c'est ok euh... Je l'ai dit déjà. Ok ok. T'as eu une réponse ? Ah le groupe dans lequel je suis pas là. On m'a dit mince. On t'a dit mince ? Voilà écoute. Mince, mince quoi. Oui mince. Bah oui mais j'y peux rien effectivement j'ai pas streamer sur un seul écran. Bah ouais bah non. Non puis surtout que je sais quel écran est ton écran secondaire vu que c'est celui que je t'ai passé. C'est celui-là ? Oui c'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là parce que j'ai cassé l'écran secondaire. Ah non mais il faut plus que tu touches à des écrans. C'est quoi cette histoire-là ? Il faut pas que je touche à de la technologie. Je lancerai tes lives à chaque tous les jours et ensuite je vais au mien tu sais. Ouais ouais peut-être. Bah du coup ça va... Enfin du coup je sais pas comment ça va faire. Et t'as déjà essayé de redémarrer encore ? Là j'ai redémarré l'ordi trois fois. Ah oui. J'ai changé mon ordi... Mon écran était sur l'HDMI, je l'ai passé en display. Mais oui. J'ai changé le câble display, j'ai tout essayé là. Ah ouais. Trop bizarre. Ouais et l'écran s'allume mais juste il est pas détecté. D'accord. C'est trop bizarre. Il faut réinstaller les drivers ? Je sais pas. Peut-être. Moi j'y connais rien, je veux pas te mentir. Je sais pas. Je veux pas te mentir quoi. Ouais bah je vais passer ma soirée là-dessus, c'est pas grave. Ah putain. Ouais. Relou. Du coup... Hum hum hum. Mais du coup voilà, tout ça pour dire, ne m'attendez pas. Ok ok, non mais y'a pas de soucis. Allez c'est sans moi, tout ira bien. Ok bonne soirée. Bonne soirée, bonne soirée. C'était pas grave. Et bonne soirée à l'ortier. Merci bien. Non mais écoute, si t'arrives à redémarrer tranquille à un moment... Ouais je vais faire ça. Tu nous dis et tu viens et y'a aucun problème quoi. Ok. Voilà. Ecoutez, du coup je vous laisse, je vais tester des trucs et puis je vous dis en courant. Ok. Et bah à putain. Bisous. Ciao ciao. On va pouvoir m'apprendre à comment... Je vais te coach. Attends je vais répondre aussi à des questions du chat et tout en même temps. J'espère que ça va Baguera. Ça va bien et toi ? Ça va super. Ça va super. J'étais très triste et très heureuse pour vous que vous soyez amusés lundi. Ah oui, c'était génial. Ça m'a l'air très drôle. Tu vas adorer le jeu Golfgang, c'était trop trop bien. On en 3 ou bien ? Ah oui oui, c'est sûr. Ah trop bien, ok trop bien. T'as quelqu'un qui dit, salut j'ai une question qui peut paraître débile mais je vois que tu as énormément d'attaques. Là où dans World of Warcraft tu en as genre 9. Est-ce que toutes tes attaques ont une touche de clavier ou tu joues avec ta souris ? Moi c'est... Tout correspond à une touche de clavier. Mais en gros on va dire que... On l'appelle le French Monster même d'ailleurs. Non mais en fait en gros cette ligne là, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Après c'est toi qui bind comme tu veux en fait. 1, 3, 4, 5. Ensuite ça c'est E, R, C, F, X, W. Là les touches qui sont autour de mon ZQSD globalement. Et ensuite c'est exactement la même chose pour cette ligne là mais sauf que j'appuie sur CTRL en même temps. Et en haut c'est MAJ en même temps. Attends mais du coup tu joues pas avec AZERTY ? Genre tu le diriges pas avec ces touches ? Si bien sûr avec ZQSD. Ah ok mais j'ai cru que tu disais que les attaques c'était aussi celles qu'il y avait autour... Qui sont autour de ZQSD justement pour que mes doigts ne bougent pas sur tout le clavier tu vois. Parce que là moi pour l'instant c'est sur CTRL 1, les nouvelles attaques c'est sur CTRL 1. Et du coup c'est horrible. C'est un coup à prendre en fait. Mais en fait le truc c'est que ça peut sembler intimidant comme ça. Mais là ce que vous voyez c'est ma classe là, ma classe sage que vous voyez ici. Elle est niveau 90 du coup il y a toutes les attaques. Mais quand tu commences une classe généralement... En tout cas quand vous commencez le jeu vous commencez niveau 1. Vous pouvez venir voir chez moi vous verrez qu'il y en a moins par exemple. Voilà tu commences avec une attaque au niveau 1, pas une attaque. Et en fait ça vient petit à petit et du coup c'est comme ça que tu peux te familiariser et apprendre tes rotations et tes combos et la façon dont tu joues avec quoi. Il est ironique quand il dit que c'est son jeu préféré. Mais les gens sont tellement habitués à ce que je sois une merde. Tiens bah t'arrives au grand moment. Ah ! Exactement ! Exactement voilà ! Moi aussi, moi aussi ! Non mais les gens pensent que je suis ironique quand je dis que c'est mon jeu préféré. Non non c'est vraiment moi, c'est absolument vraiment mon jeu préféré. Bonjour Fred ! C'est comme quand t'as parlé de Kébos. Non mais après il dit ça parce qu'en fait c'est difficile de comprendre que t'as du fun sur un MMO quand tu regardes quelqu'un jouer un MMO mais en vrai c'est fun à jouer évidemment. Ah oui bien sûr ! C'est moins fun à regarder qu'à jouer. En fait c'est compliqué de faire une OP dessus. C'est pour ça que moi je passe la plupart du temps à répondre à des questions en fait généralement sur le jeu. Parce qu'en fait pour montrer l'ampleur d'un truc pareil en fait c'est impossible en fait. Ouais sans y jouer ouais. C'est impossible tu vois, c'est tellement gigantesque, c'est insane tu vois. Je suis tombé dans une cinématique un peu politique là moi en personne. Ah oui bah alors le jeu est très 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 politique sur des thématiques. Ah je suis tombé sur une cinématique avec des mecs qui font ouais c'est les immigrés, les criminels... Ouais tout à fait, tout à fait. Il y a beaucoup de thèmes mais moi je trouve vraiment cool qu'il y ait ce genre de thèmes. Oui oui il y a plein de thèmes comme ça. Surtout la deuxième extension Stormblood qui est très très politique par rapport aux autres en fait. Ça va nous donner un support de discussion. Ouais aucun problème mec, aucun problème. Je sais pas si t'as entendu pour Hortense Fred. J'ai compris qu'elle avait un problème de micro. Elle nous a quittés, on pense à sa famille bien sûr. On pense à elle. On pense à sa famille. Je vais me sentir très seule à partir de maintenant. Mais oui elle a plus d'écran, enfin elle a plus qu'un seul écran du coup elle peut pas stream tant que c'est pas revenu. Merde. Donc c'est un peu casse. Bah rip, presse F bien sûr. Presse F, presse F pour Hortense. Mais elle reviendra comme AlphaCast dont j'ai le stream d'ouvert sur le côté bien sûr évidemment. Moi aussi. Comme j'ai vu comme AlphaCast qui est revenu. On a tous le stream d'AlphaCast sur le côté là. On a tous le stream d'AlphaCast ouvert à côté. Oui bien sûr. Oh là là il est trop bien le stream d'AlphaCast là. C'est super. Ouais il a dinguerie. Il a beaucoup de lueur là. Il a mass viewer là. Il y a que deux qui parlent. Ah ouais il a dinguerie le stream d'AlphaCast là. Bah écoute ça a l'air de bien se passer hein. Bah oui mieux qu'hier. Parce qu'il a fait mille ans à lancer le jeu hier j'ai vu. Ah ouais ? Ouais j'ai vu qu'il a lancé tard. Ah Antoine a une invitation pour un squad stream. Ah ! Euh... J'arrive. Ne surtout pas fermer le stream d'AlphaCast. Attends. Hop. Moi il est en anglais. Vous pensez que ça tourne quand même en anglais ou pas ? Bah écoute... Je pense que oui. Et voilà. Si t'es obligé de le mettre en plein écran sur tous tes écrans. C'est un peu chiant. C'est trop bien. Oui il y avait un bug sur la licence de jeu hier je sais. I know, I know, I know. C'est toujours les mêmes zones de départ dans le jeu qu'au début de Rim Reborn. Comment ça ? Les mêmes zones de départ dans le jeu. C'est à dire pendant tout le jeu tu veux dire ? Je pense qu'il veut dire est-ce qu'il y a des différences dans les zones de départ selon les races mais... Oui alors oui. T'as trois zones de départ. Enfin trois... Oui zones de départ on va dire. T'as trois villes principales. T'as Gridania qui est dans la forêt. Et du coup la zone de départ c'est la forêt de Sombro-Linceul ça s'appelle. T'as Limsa-le-Minsa qui est la ville portuaire. Et à côté t'as la Nocea qui est la zone. Et sinon t'as Hulda qui est la ville dans le désert. Et la région s'appelle le Tanalan. Ça dépend en fait de ta race et de ta classe de départ. La race dans le jeu n'a affluent absolument en rien tes capacités. C'est juste purement esthétique pour le coup. Contrairement à la classe qui est très importante bien sûr. Of course. La race c'est pas important ? Non mec. On est tous égaux. On est tous égaux mec. Tout simplement. C'est ça que t'es en train de dire ? Bah oui c'est ce que je suis en train de dire mon petit peu. C'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train de dire. Et donc là oui je sais pas pourquoi je me balade là. Je me balade dans le quartier résidentiel depuis le départ parce que je voulais acheter une maison et c'est impossible de le faire. Merveilleux. Merveilleux. Et voilà mais globalement pour ce qui est des races dans le jeu ça ne change absolument rien par rapport à tes capacités. Tu veux faire autant de choses peu importe ce que tu es quoi. Pourquoi c'est impossible ? De quoi tu parles ? Ah excuse-moi pour le coup il faut préciser parce que du coup je parle beaucoup et je sais plus ce que je disais. J'ai fait un bonus de PV avec les rogadines. C'est absolument faux ! Ah non c'est vraiment faux. C'est faux de fou. Ah d'acheter la maison ! Je sais pas si euh... Parce que leur système est bugué pour l'instant. J'essaye de me souvenir... Ouais. Est-ce que genre effectivement il y avait pas de bonus de race raciale au début ça ? Ou alors c'est peut-être t'as des classes qui sont restreintes selon les races peut-être non ? Non. Franchement non 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 non. Toutes les races peuvent avoir toutes les classes et euh... Et t'as pas de bonus de PV ou de je ne sais quoi en fonction de la race que tu as. La seule fois où j'ai vraiment vu une vraie différence... C'est pour... En fait t'as... Dans une extension... À un endroit... T'as une petite maison... Et... Tu ne peux rentrer dans cette petite maison que si tu es à la fel. C'est le seul truc que j'ai vu je crois. Je crois. Je crois. Y'a un tout petit bonus mais c'est pas du tout impactant c'est ça. En fait c'est cette maison là. En fait j'ai fait tout le jeu. Et... Je savais pas qu'on pouvait rentrer dedans. Et j'ai un... Un pote euh... Bah Nio. Qui joue la la fel. Et il est rentré dans cette maison et j'étais sur le fiac. Je ne savais pas qu'on pouvait rentrer là dedans. Carrément. Il est tombé de sa chaise. Ouais. Mon cul a explosé mec. C'était très douloureux. C'est vraiment bizarre. Bizarre et douloureux quoi. Et certains dialogues changent selon ta race. Ah ouais je savais pas du tout. Ah bah si si bien sûr forcément oui. Oui en fait c'est des micro lignes de dialogue et tout. Mais c'est vraiment... Ouais. Osef tu vois. Peu importe ce que tu prends. C'est pareil pour le genre tu vois. C'est fait longtemps qu'il n'y a pas eu de jeu. J'essaye de me remémorer. De jeu. Enfin de MMO. Où c'est genre il y a des traits ratio. Ou peut-être des stats qui changent selon le sexe. Alors c'est toi qui est plus expert en MMO que moi. Mais euh... Je pourrais pas te dire. Pour le coup. Il y a des gens qui vont te donner des exemples. C'est sûr. Mais... Mais je sais pas trop quoi. Bah oui il dit ça fait longtemps. Mais oui World of Warcraft. Mais c'est un vieux jeu maintenant. C'est vieux. C'est très très vieux. C'était comme ça bien sûr. Sur D.O.C. je crois que c'était comme ça. Le... Je crois qu'au niveau du sexe non ? Ça ça a été euh... Peut-être dans les très vieux jeux genre dans les années 90. Mais sinon euh... Ah là c'est pareil. Il y a une de dialogue. C'est juste que ton personnage genre au masculin ou au féminin. Mais ça change absolument rien du tout tu vois. C'est... Peu importe tu vois. D'ailleurs je me demande parce que là tu vois typiquement j'avais une quête d'une cinématique super cool qui était voicée et tout c'était trop bien. Et euh... Après euh... Toutes les micro-quêtes elles sont pas voicées et du coup moi les trucs hein ils sont pas voicés ça m'emmerde et je les passe. Ouais. C'est... Tout est voicé plus tard vraiment tout ? Alors en fait plus t'avances dans le jeu euh... Plus c'est voicé. Et euh... Evans Ward est un peu plus voicé que Rhyme Reborn. Euh... Stormblood est plus voicé que Evans Ward. Shadowbringer est plus voicé que Stormblood. Et Endwalker quasiment tout est voicé globalement. Même les petites quêtes. Euh... Alors pas les quêtes secondaires. Pas les quêtes optionnelles on va dire. Mais tout ce qui est de la MSQ, la main story quest. Ouais. Euh... Tu euh... Quasiment tout est voicé dans Endwalker. Mais jamais les quêtes... Les quêtes jaunes ou bleues jamais ne sont doublées pour le coup. Hum... Jamais jamais jamais. Et c'est dommage je trouve effectivement. Mais bon effectivement ça... Ça demanderait... C'est financièrement assez... Ça c'est quelqu'un qui est sur le stream ça probablement. Bonjour. Bonjour. Et tu ? Cachalot. Samoura est niveau 51. Cachalot. Cachalot. Est-ce que t'as fait ta carte de personnage Fred ? Ma carte de personnage non. Je suis tombé sur l'écran tout à l'heure par hasard. Je sais pas ce que c'est. En fait c'est nouveau. C'est globalement... Tu peux faire ta carte de personnage dans le jeu. Euh... Qui te permet de... Bah du coup quand les gens te cliquent droit dessus ils peuvent regarder ta carte de personnage. Et dessus tu peux mettre ta photo, ce que t'aimes faire globalement, à quelle heure tu joues machin tout ça. D'accord. Et y'a eu plein de... Y'a même des... C'est quel bouton ? C'est quel raccourci ? Euh... Tu vois... Alors le raccourci exact. Y'a pas de bouton raccourci pour le coup mais tu vois... Tout en bas... Je sais pas comment c'est placé chez toi ton ATH. Mais tout en bas à droite t'as les petits boutons orange là. Je sais pas si tu les as en bas à droite. Moi je les ai en bas à droite. Euh... Les boutons orange. Les petits boutons orange. Le premier c'est personnage et dedans tu as... Oui oui j'ai... Carte de personnage dedans. Voilà. Alors attends je vais regarder ça c'est juste... C'est sympa le lore... Le lore et le scénar c'est... C'est très rare pour un... Enfin... Généralement c'est pas le truc principal d'un MMO mais FF14 est un RPG MMO. Carte de personnage. Et du coup vraiment l'histoire du jeu est le truc principal de 14 en vrai. Carte de personnage. Ah ouais c'est un genre de carte d'identité en fait. Sous lieutenant. C'est même pas un lore c'est un scénario en fait pour le coup. Et le lore est vraiment flou effectivement. Modifier la carte. Bon la mienne elle est là. Elle est stylée hein. Très stylée hein. Et du coup c'est quand les gens ils voient ça ? C'est en cliquant sur quelqu'un ou c'est quoi ? En fait c'est quand quelqu'un est à côté de toi il fait... Il peut faire clic droit et tu peux faire... Voir la carte de personnage et puis tu vois la carte de ce personnage. D'accord. Voilà. Je regarde la carte de cette personne. Modifier le profil. La job. Titre favori. T'as besoin pas sanitaire exactement c'est ça. C'est exactement ça. Ça serait énorme. Ça serait énorme mec. Tu peux pas rentrer si t'es pas masqué. Let's go. J'adorerais hein. Ah ça serait merveilleux. J'adorerais juste pour voir les réactions. Très bizarre en vrai hein. Ouais ça serait bizarre. Très bizarre en vrai. Très bizarre en vrai. Ah mais on peut pas marquer... Ah oui d'accord on peut marquer quand est-ce qu'on joue mais on peut pas marquer des conneries genre lutteuse gréco-romaine. Non non justement en fait moi ce que j'aurais voulu c'est que pour la photo tu puisses vraiment faire une capture d'écran de ce que tu veux et tu la mets. Mais ils savent bien où est-ce que ça va aller toutes ces histoires. Évidemment. Et du coup bah ils sont... C'est où le cas va aller. Voilà. Et du coup ils sont... Tu peux faire mal le truc en vrai mais rien de... Et y'en a qui ont quand même réussi à faire des doutes tournements. T'avais vraiment quelqu'un... Y'avait eu une capture d'écran d'une carte d'un joueur où t'avais vraiment l'impression qu'il se tenait la teub dans la main. Alors que c'est juste un truc de perspective tu sais avec ses bras et tout. Bien sûr évidemment. C'est rigolo quoi. C'est même pas drôle mais ça me fait rire quoi. C'est un peu rigolo en vrai ça va. Tranquille tranquille. Oui y'en a qui se sont fait ban pour ça effectivement. Sérieux ? Ah oui c'est vrai qu'ils ont le ban facile ou pas ? Bah franchement j'en sais rien. Je sais pas si ils ont le ban facile ou pas. Moi je connais personne qui s'est fait ban mais après personne ne fait de dinguerie on va dire. Qui mériterait d'être ban je pense. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut quand même y aller pour se faire ban. Globalement si tu as des insultes racistes ou je ne sais quoi. Bah là je pense que c'est Solong bien sûr. Désolé mon bro. Désolé mon bro. Mais sinon en vrai je pense que ça va. Si t'es... Je pense que tu peux te faire ban si t'es vraiment toxique à répétition de fou. Heureux. Et en parlant de toxique. Oh ! Oh ! Tu peux être toxique mais si tu l'es à répétition je pense que... Enfin si t'as beaucoup de report on va dire. Ouais. C'est sûr. Tranquille quoi. Ah non ils ont ban parce que dedans t'avais des URL OmniFans. Ah oui d'accord ok. Ah oui effectivement. Oui. Oui d'accord d'accord d'accord. Ça je comprends pas. Oh je t'ai pas montré ma aventure Antoine. Alors qu'est-ce qu'il y a quoi ici ? Les petites canailles. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es où bagarre ? Attendez. Alors là je suis... Euh... Tu es... Je suis vers le refus des Sylphes. Tu es dans la forêt de l'Est. Ok j'arrive au refus... Ok je vais te... Je vais venir te voir. T'es venu voir du coup tu l'as vu. Je vais venir te voir. Les ombres et le bug de ouf. Et c'est... Normalement si tu dis pas de bêtises c'est la hutte des hauteurs. Pour être l'Est. Ok je dois trouver les enfants. J'ai décidé que maintenant je suis partie en comédie musicale sur les cinématiques et c'est très intense. Ah ouais. Tu vas te fatiguer très vite. T'es venu vers chez les Sylphes c'est ça ? Ouais. Ok. Attends alors du coup je m'enlève. Il faut que tu vois... Il faut que je le montre. Ah il faut que je montre avec ma tenue. Attends j'arrive j'arrive. Je suis en train d'arriver chez les Sylphes. Il faudra que tu m'expliques comment... Oui. Comment tu sais genre faire les fausses tenues par dessus les tenues. Ah les mirages. Oui bien sûr. Voilà. Bah je suis chez les Sylphes Bagram je te vois pas. Alors attends j'arrive, je me change. J'arrive tout de suite. Ah non mais t'es là. T'es là. Bonjour. T'es prêt ? Bagram qui a laissé tomber le jeu. Qui se lance à corps perdu dans le cybersex. Comme Ultia. Oui vas-y je te regarde. Oh ! Eh mais je l'ai même pas ! Elle est trop bien ! Attends faut que je te montre... Je vais te montrer sans la tenue parce que du coup... Ça déglingue le lore un peu le tank volant ? Pas du tout. Crois-moi hein. Regarde comme il est mignon ! Tout est justifié. Regarde ! Il est très très bien. Je suis hyper fan. Il est très très bien. Ah c'est Katka, les Assynias d'Azurée. Ah oui d'accord j'avais chopé le gorille là-bas. Bah... Je changerais plus jamais de monture. Bah voilà justement. Oh waouh ! C'est ça ce que j'avais eu à Azurée. Clairement je changerais de monture ! Attends moi ! Et ils volent ce truc... Alors... Encore une fois je le dis à chaque fois. Toutes les montures du jeu volent messieurs dames. Vous voyez ce gorille là ? Vous voyez ce gorille là ? Let's go ! Voilà. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Tout est cohérent. Tout est là. C'est bon là. Tout est là. C'est à partir de quel niveau qu'elles volent les montures à peu près ? Alors en fait... Dans les zones dans lesquelles tu es là. Donc les zones de Rhyme Reborn. C'est à partir du niveau 50. Quand tu finis la MSQ du niveau 50. Et ensuite bah ça se débloque d'une certaine façon. C'est bon l'honneur quand tu commences à voler d'ailleurs. Bah ça change tout. Et dans les autres zones après en fait tu les débloques zone par zone. Avec un système qui s'appelle les vents éterrés. Mais ça tu y es pas du tout encore. Donc euh... Ouais. Ça sera expliqué beaucoup plus tard ça. Ok ok ok. Et alors du coup voilà. Moi on me disait qu'il fallait que je fasse la quête des mirages. Pour voir euh... Alors je sais plus où est-ce qu'elle se trouve la quête des mirages. Mais c'est un des trucs qui doit se trouver assez facilement. Je sais plus où est-ce qu'elle est la quête des mirages quand tu commences. Mais oui effectivement le... Tu utilises ce qu'on appelle des prismes mirages. Qui te permettent justement de faire des transmog quoi. Enfin du glam dans le jeu ça s'appelle. Pour euh... Pour mettre un peu la tenue que tu veux. Tout en ayant l'équipement euh... Le plus haut niveau que tu puisses avoir quoi. Ouais. C'est à la baie des vèpres. Ok. Euh... Il faut que tu te TP. Si c'est à la baie des vèpres. Moi on peut pas se mettre en équipe peut-être. Comme ça euh... Si alors attends. Vas-y. Je vais me mettre avec toi en équipe. Le gorille est trop. Euh... J'ai des potes qui m'ont dit euh... Y'a pas très longtemps euh... Que je pouvais juste me contenter de faire uniquement la main quest sans rien toucher d'autre. Et euh... Je pourrais atteindre le level max. C'est absolument vrai. Oui oui oui. C'est absolument vrai. Moi pour l'instant je fais quasiment que la main quest. C'est absolument vrai. Généralement si tu fais des trucs avec... En fait faut... Y'a deux trucs que tu dois faire vraiment principalement. C'est la main quest et tes quêtes de classe pour débloquer tes spells. Ouais. Et euh... Ça c'est très important. Et euh... Et voilà. Bon attends je vais t'emmener. Viens. Il faut que tu acceptes la TP quand euh... Quand je me serai TP. Y'aura un écran qui te dirai accepte tout de tes TP. Ouais ouais je... Et voilà. Hop. Et vas-y euh... Je vais te... Ça c'est vrai qu'on est censé... Alors oui voilà c'est... On en parlait tout à l'heure avec Bagara. C'est qu'on devait montrer... Alors comment il s'appelle ce système qui permet de... De faire des quêtes mais avec des PNJ euh... Ça s'appelle... Comme si t'étais en groupe. Alors y'a l'adjuration, y'a le renfort. C'est le renfort que tu... L'adjuration ça doit dire. C'est renfort, c'est renfort. Renfort ? Ouais renfort. Moi ce que je vais faire... Je vais faire un boss du début du jeu en renfort avec des PNJ. Parce qu'en fait... Et ça marche n'importe où genre même dans n'importe quelle ? Ou est-ce que ça marche aussi dans les... Enfin ou que c'est que dans les instances ? Comment ça ? Bah tu vois ce que je veux dire ? Est-ce que ça marche dans... Bah tous les boss et tous les donjons sont instantiés. Donc dans tous les cas... Dans tous les cas voilà quoi. Oui ça les donjons... Je me doute que ça marche dans les donjons. Mais là par exemple je suis en train de faire une quête au pif. Quête histoire, au milieu de n'importe où. Est-ce que genre je peux appeler des renforts là ? C'est-à-dire... C'est fini. Ou pas ? Euh non 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 non. C'est uniquement dans les donjons et les boss. Donjons et boss. C'est ça. D'accord. Parce qu'en fait le truc c'est... C'est à côté de la fontaine si tu veux y aller Bagara. By the way. C'est à côté de la fontaine. Ok. Euh... C'est à côté de la fontaine ? Ouais bah là-bas... Ouais c'est une fontaine ça. Y'a pas d'eau dans ta fontaine ? Ah bon ? Y'a pas d'eau ? Bah non. Pourquoi je dis que c'est la fontaine alors ? Tu es bourré ? Non c'est quelqu'un qui a écrit en bas auprès de la fontaine. Bon tu vas trouver une quête bleue normalement. C'est une quête bleue. Ouais je cherche. À côté de la statue. Apparemment une quête bleue à côté de la statue. Parce que en gros ce qu'ils veulent faire c'est... Y'a beaucoup de gens qui ont envie de jouer au jeu mais qui ont pas envie de faire l'aspect MMO et de jouer avec des gens. Alors moi c'est pas... Je comprends. Ça c'est pas trop mon délire mais je le comprends. Et du coup ils mettent un système justement ce système là pour que tu puisses faire le jeu full solo en fait si tu veux. Globalement. Ça pour le coup je comprends parce que même je me foutais de la gueule un petit peu en mode genre euh faites des MMO vous voulez pas parler à des gens. Mais en même temps des fois tu sors d'une journée euh... T'as pas envie d'être à social euh... T'as pas envie de communiquer euh... Ça fait chier de parler à des gens. Et du coup pour l'instant tout Rim Reborn tu peux le faire full solo euh... Et ensuite ils vont implémenter ce système là aux extensions suivantes même si tu peux déjà plus ou moins le faire sur... Tu peux déjà le faire sur Endwalker. Et sur euh... Et sur pas mal de donjons de Shadowbringer aussi. J'avais déjà la quête en fait. Et euh... En vrai euh... Les PNJ... J'ai essayé tout à l'heure du coup en live parce que je l'avais jamais fait parce que vu que j'allais le montrer. Je me suis dit est-ce que les PNJ c'est des gros débilos super chiants euh... Euh... Et tout. Et en vrai non ça va de fou. Et ce qui est très très cool en plus de ça je sais pas si... Si tu m'entends encore Fred. Euh... Dans les... Dans les... Dans les boss que tu peux faire en renfort slash adjuration euh... Euh... Sur la fin du jeu bah tu joues vraiment avec euh... Les... La... La team de personnages avec laquelle tu... Tu... Tu étais pendant tout le jeu. Et en fait leur... Et en fait leur... Ouais entre autres voilà ces gens là. Et euh... Et en fait la façon dont ils se battent et la façon dont certains esquivent les AOE et d'autres noms correspond à leur personnalité en fait. D'accord. Par exemple ta Yachtola par exemple ne va jamais rater une seule mécanique tu vois par exemple. Ce genre de truc. Alors que Alizé par exemple va rater plein de mécaniques ou ce genre de truc tu vois. Ah c'est marrant ça. Et du coup c'est assez marrant la façon dont c'est fait euh... Est-ce que tu veux nous montrer des quêtes ou tu vas juste nous parler ? Alors je vais pas vous montrer des quêtes parce que j'ai plus de quêtes globalement. Enfin j'ai tout ce que je dois faire mais je vais... Je vais faire des donjons, je vais faire des bosses, je vais peut-être même montrer le dernier raid 24 en vrai. Donc euh... donc voilà quoi. Euh... est-ce qu'il y a moyen de... de retrier tes quêtes que tu as sur la droite ? Euh... pas 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 pas... oui alors je le fais jamais mais oui c'est où déjà ? Parce que des fois certaines quêtes tu vois je dois genre ouvrir mon journal en permanence. Je me souviens jamais... où est-ce que c'est... euh... c'est le bouton J. Bouton J. Ok. Bouton J et voilà ouais effectivement c'est comme ça. Ok. Tu peux effectivement les classer avec cet écran là. On va trouver. Tout simplement. Et du coup alors ouais on disait est-ce qu'on est censé faire des parties... C'est pas ARR du coup c'est autre chose. Est-ce que Fred t'a demandé pendant que j'étais mute peut-être ? Alors c'est euh... ça s'appelle des renforts ou de l'abjuration je crois. Ça sera renfort, ça s'appelle renfort. Mais du coup on doit... moi par exemple là j'ai pas d'instance sous le pif tu vois donc euh... Mais en fait tu vas... regarde euh... En bas t'as ton... est-ce que t'as déjà fait le premier boss du jeu ou pas Yfrit ? Euh... non. Je suis pas sûre. Non tu l'as peut-être pas fait. Non je crois pas encore. Euh... le truc que tu... pour voir ce que tu as de disponible en fait tu vas... Est-ce qu'en bas à droite t'as les petits boutons orange ou pas ? Ouais ouais ouais. Tu vas dans le deuxième... Et euh... tu cliques sur renfort dedans. Attends j'arrive pas à cliquer dessus. Tu cliques sur renfort. Ouais. Oui y'a Rattalos y'a eu un partenariat avec euh... avec Monster Hunter tout à fait. Rattalos qui est un boss du jeu. Tu pourrais participer en rejoignant les autres. Et en fait dedans tu fais un donjon en gros avec des PNJ. En gros ce que j'expliquais c'est si les gens veulent faire des donjons ou des boss ou même le jeu en solo c'est possible maintenant en fait. Ce qui n'était pas le cas avant. Et oui c'est le Rattalos y'a eu effectivement y'a eu un partenariat... y'a eu plusieurs partenariats avec des licences extérieures. Dont Monster Hunter du coup t'as... Du coup t'as la monture Rattalos tu peux combattre le Rattalos. Et t'as aussi eu euh... mais c'est des quêtes optionnelles hein c'est pas du tout dans la main quest. Et t'as aussi eu euh... une euh... un partenariat avec euh... Nier. Nier Automata. Et euh... et du coup tout le raid 24 de Shadowbringer est euh basé sur Nier globalement. Et d'ailleurs je trouve que le scénar... Je trouve que le scénar euh... Mais la raid 24 je suppose qu'on peut pas le faire euh... même avec euh... les renforts on peut pas faire un 24 à 4. Euh... alors pour l'instant ce n'est pas possible et je pense que ça sera pas possible en vrai. Euh... à 24 en vrai ça va être euh... ça va être... Ok alors malgré tout je suis curieux de voir un instant Nier Automata tu vois. Ah ouais mais alors c'est... c'est niveau 80. D'accord. C'est la troisième extension, la fin de la troisième extension donc je pense que tu le verras jamais. Ok pas tout de suite. Pas tout de suite oui. Ah oui effectivement. Alors du coup là je peux utiliser le mirage hein. Comment ? Alors... Ouais c'est un peu euh... c'est un peu contre intuitif là. Il faut que t'ailles dans ta... il faut que tu... soit tu... Soit tu regardes ton personnage tu sais. Ouais. Tu fais clic droit... tu fais clic droit sur euh... sur un de tes éléments d'équipement. Et dessus normalement t'as mirage. Ah ouais. Et il faut... il faut que t'ailles... Il faut que t'ailles des prismes mirage pour ça. J'en ai j'en ai j'en ai. Voilà. Je vais essayer de faire le système de... de... que tu dis. Il y a une instance courte dans laquelle je sais bien pour montrer le système de renfort ? Alors normalement si t'as des boss, oui. Euh... les trois premiers boss... Euh... moi je te conseille soit Ifrit, soit euh... alors ça s'appelle le cratère des tisons. Soit le nombril, soit hurleuil. Globalement. Le nom... ok. C'est quoi tu... c'est quoi le raccourci ? Attends, renfort. Renfort. Oh ouais, j'ai beaucoup trop de flow ! D'accord. Cultisme, estrodaste... Donnez-moi vos meilleures tenues, bien sûr n'hésitez pas hein. Hurleuil. Vas-y je vais essayer. C'est nouveau ce système de renfort ? Tout à fait, ça vient d'arriver. Ah oui ! Je me disais... C'est pour ça qu'ils veulent le montrer en OP effectivement. Même si je pense que l'expliquer est suffisant, mais oui on peut le montrer. Oui ! Est-ce que je peux avant de le transformer... Euh... Oui. Le voir. Comment c'est... Avant de le projeter en prisme mirage direct ? Euh... Bah après tu peux retirer après si ça te plait pas. Mais oui tu peux essayer, tu peux... Chaque tenue, tu peux cliquer droit sur la tenue et faire essayer. Ok. Je veux faire ça. Ah ouais ok ! Oh trop bien ! Et je vais passer à ça. Sinon t'as effectivement la coiffeuse mirage. Y'a un truc que tu trouves dans ta chambre... Dans ta chambre d'auberge. Toi tu viens de Gridania c'est ça ? Ouais. Du coup à Gridania normalement t'as une chambre d'auberge quelque part. Euh je sais plus où est-ce qu'elle est à Gridania. Je crois qu'elle est vers le début. Pas très loin de l'Ethereith. Et en fait dans cette chambre là tu as ce qu'on appelle la coiffeuse mirage. Qui en fait te permet de créer des planches mirage avec des tenues entières en fait. Faites en mirage globalement dessus. Ah attends trop bien ! C'est trop bien ! Ouais c'est sympa effectivement je suis dans une instance. Y'a Alfino etc. C'est rigolo. Ah bah oui voilà. T'as pris laquelle ? Hurleuil. Ah du coup tu fais Garuda du coup. Ouais. Dans mes souvenirs il était dur. Euh... A l'époque il l'était. Pourquoi je les trouve pas là ? A l'époque il l'était mais maintenant... Bah non mais en fait maintenant le niveau d'objet est tellement élevé que le jeu... Le hurleuil est très facile maintenant. C'est à dire qu'en fait moi j'ai encore le niveau d'objet d'il y a 5 ans donc euh... Ah peut-être. Je peux pas mettre tout en mirage ? Euh... Ah non tout n'est pas mirageable. Il me semble. Bon j'ai... Ça pour le coup c'est vrai que c'est un peu sympa parce qu'il y a beaucoup de jeux comme ça où tu vas faire les vieilles instances et personne évidemment veut y aller parce que bon voilà quoi. Alors ceci dit, ceci dit tu... Alors effectivement il y a ça. Effectivement grâce à ça tu peux taguer un stand. Euh... Donc ça c'est assez cool. Mais en vrai les vieilles instances sont quand même pas mal jouées. Dans tous les cas... Comment ça marche pour les loots ? Alors du coup les PNJ ne claiment pas les loots ? Euh non les PNJ ne claiment pas les loots. C'est tout pour ta petite gueule globalement. C'est tout pour ta petite gueule et euh... Et qu'est-ce que je voulais dire ? Euh... Putain je voulais dire un truc. Mais grâce au système de roulettes. C'est un système de roulettes journalières. En gros euh... Merde. Qu'est-ce que je fais ? De la merde. Oui. Ouais c'est trop belle. C'est un système de roulettes journalières qui te permet du coup de... Tu tombes au hasard sur un donjon ou un boss. Et tu gagnes plus d'expérience ou plus de récompenses en le faisant via ces roulettes là. Et généralement ils te mettent avec euh... C'est comme ça que tu peux refaire aussi des vieux donjons et qui permettent aux nouveaux joueurs Aussi d'être accompagnés aussi dans ces donjons tout simplement. J'ai oublié comment... C'est quoi la... C'est quoi le truc que je dois mettre là ? C'est pour euh... Ma stance ? Ma stance. Ma stance. J'ai oublié comment on la met. Euh... Alors je sais plus c'est quoi... Je sais plus c'est quoi pour le... Tchoo Tchoo Warrior c'est ça guerrier ? Ouais je suis guerrier. Votre interjection interrompt dans... Le zectrode, 3 degrés de vers zect. C'est défi. 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 Où est-ce que je l'ai rangé ? Ah c'est là. Voilà. Je vais aller marcher des trucs hein. Je vais marcher des trucs, j'ai trop de flow là mais je vais aller marcher plein d'habits. Oh la 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 ! Et du coup oui comme je disais du coup tu peux euh... Tu changes du coup de classe comme bon te semble là. T'as toutes mes classes sur le côté que je change juste en cliquant dessus là. C'est assez cool hein. Tout se fait sur le même personnage et c'est assez sympa quoi. Ouais ouais ouais. Merci de vous donner ma vidéo déjà. Merci Klo pour les 11 mois. Merci beaucoup. Rodan Vaucun. C'est 15 mois. Mathieu HDR les 3 mois. Tu débosses, bah grève un défilé de mode. Ah ouais ! Ah non mais moi je vais passer un moment là. En vrai pour pas mal de gens le endgame c'est le glam hein. En vrai pour euh... le housing et le glam fait... Les loot ! Ouais. Les loot ! Ça dépend hein. Ça dépend. Tu peux faire ça hein. Tu peux faire plein de trucs comme ça. Tu as une classe préférée ? Euh... oui oui bien sûr Machiniste c'est ma main classe. J'aime beaucoup Sage. Mage Blanc j'aime moins mais j'aime beaucoup quand même. C'est quoi ? Et euh ouais non je dirais c'est ça mes classes préférées. Pour le moment en tout cas. J'ai beaucoup aimé Faucher aussi. Faucher c'était très très nice. Vraiment vraiment fort Faucher. En plus c'est quoi ces mécaniques à ce boss ? Il faut te planquer derrière les... Si c'est Garuda il faut te planquer derrière les piliers quand t'as disparaît. Parce qu'elle va balancer des bourrasques devant. Regardez ça ! Vas-y je vais lancer un truc avec des PNJ. Je vais lancer un boss avec des PNJ. Si tu fais Garuda je vais faire Titan. Euh... Moi je vais aussi faire un truc avec des PNJ je pense ça va être bien. Un truc tranquillou quoi. Ouais 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 mais comme ça je montre aussi. Ah oui mais du coup faut que je te vire de l'équipe Baguera parce que du coup... Ah ouais éjecte moi. Je t'éjecte. Hop là. L'équipe a été dissoute. Et du coup j'attaque un start. C'est bien ou pas ? De quoi ? Il met les gueules de Totorac c'est bien. Allez euh je te conseille de faire... Je te conseillerais de faire autre chose euh... Mais c'est tout super long c'est tout une heure et demie. Quoi ? Non pas du tout. Ah non c'est ton limite. Nan 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 c'est pas une heure et demie du tout. Nan nan nan. Du coup là oui c'est... Du coup là je fais un boss euh... Un boss c'est le deuxième boss du jeu et tu peux le faire du coup avec des PNJ maintenant. Ce qui n'était pas le cas avant. Bon du coup là je joue healer mais c'est quand même moi qui doit prendre la première agro. Il va lui foncer dessus normalement. Voilà. Direct tranquille quoi. Il a pas été refait les mille gueules ? Si si il a été refait. Il est mieux. Mais ça reste toujours pas la dinguerie du siècle on va pas se mentir quoi. Ok alors je refais les mines parce que ça a été rework. Ah les mines ont été rework je savais pas ? Ouais ça a été rework du coup je vais aller faire ça. Ils ont rework tellement de trucs. Oh shit. La 6.1 vraiment ça a eu un lot de pas mal de trucs quoi. Ouais les vieux donjons a été rework. Bah ils savent que c'est le point faible du jeu. Les premiers boss, les premiers donjons, tout ça. Et du coup quoi ? Bah c'est un couloir tout droit maintenant. De quoi tu parles de la mine ? Ah par contre j'avoue qu'ils ont l'air un peu à mort quoi. Ah nan c'est bon. Nan au début c'est à toi de prendre la première agro si tu joues pas tank. Ah ouais. Et ensuite le tank va la récupérer tout de suite normalement. Il me tourne autour. Normalement le tank va la récupérer tout de suite. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Ouais mais j'aime bien. J'ai l'impression d'être un grand leader. Oui. Avec des bots. Suivez moi à plier les chines. Avec des bots tout à fait. Oui bah écoute. On peut pas tout avoir. Et après je pense que je vais vous montrer les gens mais ça je le ferai aussi. Je vais vous montrer le dernier raid 24 qui est vraiment vraiment nice. Et vous allez me voir être à chier sur le jeu. Ça ça va être insane. Parce qu'on rappelle que j'ai 3000 heures sur le jeu et que je suis quand même pas ultra ouf. Et pourquoi tu veux le faire en solo ? Non mais à un moment. À un moment je le ferai en solo mais on va faire les trucs ensemble. On tourne et on va faire les trucs ensemble. On tourne et on va faire les trucs. Non mais ce que je veux dire c'est si tu fais un truc solo qui se fait à 24 effectivement c'est normal que tu as à chier quoi. Non 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 je veux dire je vais le faire sans vous. C'est ce que je veux dire. Je vais le faire sans vous à la cool quoi. Tu fais bien tu fais bien. Mais attends ils vont me sauver de ça ou pas ? Ah oui ils le font. Non je ferai ça après aussi. Ok. Oh mais du coup en plus ce qui est trop bien. Ça va il m'a sauvé. Et que s'il y a des loot quand t'es en solo avec des bots ils vont pas aller vouloir le loot. Non c'est toi qui prends tout. Allez ! C'est toi qui prends tout tranquille. Alors. C'est toi qui prends tout tranquillement quoi. C'est absolument toi. Ok. Mais vas-y. On va faire un party finder avec le raid pour qu'on joue tous ensemble. Si tu veux en vrai pourquoi pas. Mais attends faut pas que je fasse de la merde non plus. Parce que ce serait con de crever sur titan. Moi j'adorerais avoir un énorme crabe en monture. Mais je crois que c'est le seul gars il y a. Il est trop mignon mais ce serait cool d'avoir. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non mais je l'adore. En plus c'est vraiment trop mime sans petit comme ça. Mais je dis c'est vrai que. Ça m'a bien d'avoir deux quoi. Ah on me dit tu prends. Pour le loot on me dit tu prends tout. Mais il y a pas que 50% de loot du coup. Ah je sais pas. Peut-être. Je me souviens plus trop de tous les détails des mises à jour et tout. Donc je dois vous admettre que là j'ai pas complètement tout quoi. Si ah oui c'est ça. C'est 50% du loot maintenant si tu le fais en solo. Bah 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 bah. C'est pas implémentant encore le voyage entre chaos et light ? Je ne sais pas. Là j'ai pas la réponse à cette question hélas. Bon c'est so long hein. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec des boss plus avancés. Je vais pas vous montrer ceux de la dernière extension même si je pourrais le faire en adjuration parce que c'est des énormes spoilers pour le coup. Bah tu m'étonnes. Mais euh non non mais là vraiment vraiment plus que d'hab. Ah ouais. Ah ouais ouais là vraiment les trois boss de la dernière extension c'est vraiment là pour le coup tu ne peux pas... Ah ça sera à la... Non j'ai pas cette question. Oui dis moi ? Non mais je me disais est-ce que c'est un... non. C'est genre on a reçu des... Mais pose la question enfin ! Des poivri... Non mais c'est pour voir si ça spoil pas avec ma question mais je dis on a reçu des salaires et des poivrières ça doit... Ah ! Est-ce que ça a à voir avec ce spoil là ou pas ? Ah moi j'ai des salaires... j'en ai ouais. Oui oui. J'ai reçu la salaire et les rapports rires de Final Fantasy. Oui j'ai reçu aussi les... Ils sont trop mignons ! Je suis un des meilleurs vendeurs de ce jeu de France. Il m'envoie une poivrière et une salière. Moi aussi j'ai reçu je suis contente et euh... Et alors moi aussi je vais m'envoyer à ta salaire. En plus ça change d'un t-shirt classique tu vois. Elle était pleine espèce de grosse merde là. Bah ouais c'est genre elle... Ça c'est vraiment une plainte de riche genre. Ça c'est ça ouais ça c'est les youtubeurs ça. C'est ça c'est ça jamais assez hein. Bon j'avoue. Et oui ce sont... Ce sont des trucs assez spoilants effectivement. C'est sali... C'est sali... C'est sali... Pardon. Tout à fait. Mais euh... Elles sont trop mimes. Je voulais vous les montrer après. J'ai appris que c'était un peu spoil du coup... Enfin c'est... Il faut comprendre qu'avec le dernier patch il a réalisé toutes les instances de... Si tu les vois sans aucun contexte ce n'est pas un spoil. C'est pas un spoil. Ok 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 bon. Non j'avoue je me plains alors que je suis payé à jouer à mon jeu préféré. Donc j'avoue c'est vrai. Ouais. J'avoue 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 j'avoue. Juste ferme ta gueule quoi. Vraiment putain. Ok mec. Non moi j'aime bien que tu t'exprimes quand même. Bah ouais j'essaye quand même. Et après tu peux faire de manière un peu plus positive tu vois. C'est ça c'est... Bah arrêt de toxique déjà provencie. Ouais c'est ça. Elle spoil quelle extension c'est salière ? Shadowbringer et Anne Walker. Mais elle spoil pas vraiment en vrai. Mais c'est juste ces deux trucs qui... Qui représentent deux machins on va dire. Qui plus tard ont de l'importance on va dire. C'est tout. Mais moi je trouve ça trop cool comme goodies. Oui c'est H et Z exactement c'est ça. C'est pas un mug ni un t-shirt quoi. Oui oui effectivement c'était un peu différent oui. Par contre c'est vrai que j'étais étonné de voir que c'est une salière et une poivrière. C'est quoi le bouton ? Question là je viens de finir l'instance. Est-ce que genre je peux prendre une photo avec les PNJ ? Est-ce qu'ils font les poses ici ou pas ? Oh j'avoue ! Alors là mec j'en ai aucune idée. Y'a qu'une seule façon de le savoir. Je sais mais comment on fait... Slash t-pose. Je dis pas de bêtises je crois que c'est ça. Slash t-pose. Ah non c'est pas t-pose. C'est quoi déjà c'est... Slash pose peut-être ? Non c'est quoi... J-pose pardon. J-pose. Attends. J-pose. C'est j-pose. C'est le système de photo du jeu. Non c'est le système de photo. Voyons. Attends. C'est le système de photo. Y'a des trucs qui répondent de machin. Bah non il va éviter de spoil. C'est pour ça. Le système de photo qui est assez sympa en vrai le système de photo du jeu. Ouais il est trop bien. Ouais il est ultra complexe tu veux dire hein. Bah moi je trouve justement... Je le trouve assez euh... Ouais tu peux attendre. Tu peux régler le vert, le bleu, le rouge, le machin... Ouais justement si t'as envie d'y prendre du temps tu peux. Bah ouais voilà en fait tu peux. Mais reste que sans prendre le temps ça reste déjà stylé. Et en plus si tu veux te faire chier tu peux. C'est cool. Donc tranquille quoi. Je pense qu'on peut pas... On peut pas faire de... Ils prennent pas de potes. Ils en branlent pas une. Ils me regardent comme des cons là. Bah bah voilà un truc à améliorer quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais le système est assez cool. Mais t'as fait ta carte de personnage Bagara ? Parce que l'on en a parlé à Fred tout à l'heure. Mais t'as fait ta carte de personnage ? Non. Tu devrais faire ça. Alors... C'est quoi ? De quoi Fred ? Ok. Tu vas dans les petits boutons en bas, le premier à gauche. Ouais. Personnage. Dedans tu vas tout en haut ta carte de personnage. Ouais. Ouais. Et là, tu peux personnaliser ta carte de personnage avec la photo que tu veux en fait globalement. Oh trop bien. Je ferai ça après l'instance. Voilà, globalement. Et en fait, quand les gens feront clic droit sur toi, ils peuvent voir ta carte de personnage globalement. Ah, il y a une vraie question intéressante. C'est vrai. Qu'est-ce que... C'est rare. Allons-y. Contrairement à d'habitude où on se fait chier. Non, mais il y a une vraie question intéressante. C'est effectivement un conseil de serveur pour commencer. La question... En vrai, peu importe. Globalement, ça change pas grand chose. Comme en fait que le jeu, il est cross-serveur en quelque sorte, c'est ça ? Moi, je suis sur le vôtre là, par exemple. Si t'es sur le même monde, tu peux changer... En fait, t'as différents mondes en gros. Et dans ce monde-là, t'as différents serveurs. Et tu peux passer d'un serveur à l'autre, effectivement, dans ces mondes-là. Et à partir de bientôt, d'une prochaine mise à jour, tu pourras aller d'un monde à l'autre même. Ah oui ? Oui, oui, tout à fait. Moi, c'est vrai que je suis tout le temps dans votre serveur, quoi. Oui. Bah, en fait, c'est ton serveur, en fait. Du coup... C'est vrai que j'ai mon ancien guide qui m'a proposé de... Bah non, c'est pas mon serveur de base. ...de me reju, mais il faudrait que je change de monde, c'est pareil. Comment peut-on unifier la photo sur la carte de personnage ? Il faut que t'ailles là, personnage, tu fais portrait. Je sais pas ce que je dois aller, hein. Et là, tu choisis... Tu choisis... Tu peux... Tu peux créer un portrait, comme ça, en fait. Oh, je suis au boss. Coteau, c'est la cible. Ah, il y a quelqu'un qui me file des... Il y a quelqu'un qui me file des joncs. Mec, c'est top, hein. Un foulard de protecteurs. Et là, nous, on est sur Spriggan, du coup, qui est sur le monde KO, on va dire. Et le serveur s'appelle Spriggan, c'est écrit en haut à droite, mais bon, c'est caché un peu par l'overlay en haut. Et euh... Et comment dire... Tu... C'est un monde qui est très francophone. C'est très, très francophone. Tu peux parler beaucoup français là-bas. Il n'y a pas que des français, mais il y a énormément de français. Ah oui, c'est vrai. On n'a même pas parlé de... Niveau langue, etc. Euh... Oui. C'est... Parce que là, nous, on est sur Moogle, Chaos, je crois, un truc comme ça. Non, 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 on est sur Spriggan. Spriggan, sur Chaos, sur Chaos. Moogle, c'est là où j'étais avant Moogle. C'est euh... C'est France... C'est français uniquement ? C'est quoi ? Non, c'est pas uniquement, mais euh... C'est un des serveurs où... Ou en termes de... De pourcentage de population, t'as beaucoup de français, quoi. Il n'y a pas de serveur qui est tagué français officiellement ? Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Non, non, non. Euh... Mais t'as beaucoup de français sur Spriggan, ça c'est sûr. Je vois pas. Et euh... T'as quatre langues dans le jeu. Le jeu est traduit en... Et fait en quatre langues. C'est japonais, anglais, français, allemand. Cassez-vous ! Ça m'étonne beaucoup qu'il n'y ait pas espagnol, par exemple, tu vois. Mais euh... Mais il n'y a pas espagnol. On a la chance que le jeu soit en français. C'est un nouveau boss, ça ? Ah ouais, il est marrant ce petit sourd, là. Effectivement, Otsuru Moogle, c'est un peu le fief de la commu française. Effectivement. Effectivement. Je sais pas si ça a été demandé, mais t'en penses quoi du PVP actuel ? Alors il y a un nouveau truc de PVP qui s'appelle Crystalline Conflict, qui est une sorte de... J'aimerais bien faire du PVP, moi. De payload, c'est du 5v5, où t'as en gros une éthérite que tu dois accompagner, que tu dois la mettre chez les ennemis et eux doivent la mettre chez toi, globalement. C'est quoi ça ? Et euh... Et en vrai c'est assez sympa. C'est le meilleur PVP qu'ils aient fait depuis le départ. Après ils partaient de... Je vais pas te mentir, ils partaient d'assez loin. Euh... Mais en vrai c'est assez sympa. C'est pas insane, mais je trouve ça assez cool. C'est littéralement Overwatch, ouais. Du 5v5 payload, c'est littéralement ça. J'ai jamais réussi à avoir un slot de lead dans un monde chaos, ah ouais ? Mais ouais, les BNJ c'est qu'ils restent dans les grosses attaques orange, là. Ils restent dans les AOE ? Mais pas tous, hein ? Pas tous, non mais sauf pas. Il y a quelqu'un qui me donne de la coke. Ouais, bien sûr. Revenons au jeu, s'il te plaît, Fred. J'ai une montagne de niveau, les trois. Revenons au jeu, s'il te plaît. Revenons au jeu. Alors, je sais pas si tu vas avoir un truc que tu vas débloquer bientôt, Fred ou Bagara, j'en sais rien. Mais du coup, j'hésite à lancer le raid 24 maintenant pour un peu montrer. Moi, je viens de finir mon raid, là. Alors, c'est un donjon que t'as fait. Ah ouais. C'est pas un raid. C'est pas un raid. Mais ouais, carrément. Bon, vas-y, je le lance, hein. C'est quoi la raid 24 ? C'est des raids à 24 joueurs. 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 Bah non, c'est niveau... Faut être max. Alors là, c'est niveau 90, effectivement, ce que je vais montrer. J'ai envie de voir à quoi ça ressemble. Bon, ok, ok. Tu peux venir sur mon stream si tu veux, Bagara ? Non, c'est bon, c'est bon. Moi, j'allais faire de l'histoire un petit peu. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Orty ? Bah, pour l'instant, elle est pas là, donc... Quand il est enterrement, on sait pas trop. C'est pas qu'elle va venir. La crémation. Ah oui, on va faire un Party Finder. Elle est tellement crevée que je pense que ça tombe pas si mal qu'elle se repose un peu. On va faire un Party Finder. Je vais le faire en sage, du coup. Bah vas-y, Remember, fais le Party Finder, si tu veux. Donc, si vous voulez venir, les gens de la commu, vous pouvez. Si vous avez le jeu et que vous avez débloqué le raid et que vous l'avez déjà fait, machin. Je suis trop con, je suis à côté. Vous pourrez venir et on va vous le montrer un petit peu. Mais oui, quand ils seront au niveau 50, on fera évidemment la tour de cristal avec eux, évidemment. Qui est le premier raid 24, qui est niveau 50, du coup. Ah ok, Orty ne reviendra pas. Si c'est la reine pour une autre fois. Le musée ne reviendra pas. Et Orty non plus, du coup. Ah, reviendra pas. Mais Orty non plus, du coup. Mais Orty, c'est un peu notre musée à nous. On a envie de la regarder tout le temps, puis elle est hyper intéressante. Ouais. Je cherchais comment rebondir là-dessus, mais... Bah oui, bah oui. Mais ils sont mon... J'ai eu plusieurs trucs dégueulasses qui me sont venus en tête. Mais pareil, j'ai rien dit. Je me suis dit souvent. Ouais, pareil. C'est bon la pauvre déjà qu'elle ne peut pas faire l'OP. Et en plus de ça... Hop là ! Normalement, il y a un party finder. Ah bah non ! Donc recherche d'équipe. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Pourquoi ça attaque pas ? Euh... C'est bizarre ce qu'il s'est passé. Je crois qu'en ou je trouve qu'en... Bizarre ! Euh... Bref. Tac. Et du coup, ça va être lancé là-dedans. Mais ils vont jamais être au level max quand ils jouent en OP ? Non, bah je pense pas en vrai. Mais c'est pas très grave en vrai. Donc voilà, c'est bon. Normalement, si vous êtes dans le jeu, vous pouvez rejoindre. En vrai, après, on pourrait zapper directement parce qu'il y a un truc qui... Moi, je suis level 50. Ouais, mais... En vrai, tu passerais à côté du jeu. Je pourrais prendre le truc qui me fasse jumper directement au level 80. Mais c'est dommage parce qu'en fait... Et voilà ! Level 24. Pardon, oui. Oui, je trouve ça. C'est dommage parce que ça me ferait rater toutes les quêtes et on m'a... Tu raterais tout le jeu, en fait, je trouve. Et même... On m'a dit que vraiment, les 4 histoires restaient vraiment bien. C'est incroyable. Alors là, t'es dans le ventre mou du jeu, on va pas se mentir. Bah c'est ce que tout le monde me dit en fait. Mais... Mais c'est vraiment exceptionnel. C'est exceptionnel. C'est fantastique. C'est absolument fantastique. Ouais, ça s'est rempli très vite, hein. A 24, là. Donc là, on va faire le raid 24. Ça va durer quoi ? 45 minutes, un truc comme ça, je pense ? Attends, on n'est pas avec vous ? Moi, je suis pas avec vous. Mais non, mais... Non, mais tu ne peux pas le faire. Moi, je le fais de mon côté. Toi, tu continues ton truc. D'accord. D'accord. Ok, bah on fait... Viens, viens. Bah Guérin, on groupe A2. Parce qu'il veut pas de nous. Quoi ? Arrête. Ah putain, elle me met des vents en plus, quoi. Je suis tellement sérieux. Elle te répond même pas, quoi. Où va le nouveau raid 24 ? Le nouveau raid 24 à Glae, le Domaine des Dieux. Très très cool. J'ai une voice. J'ai une cinématique voice. Très très bon raid, en vrai. J'ai pas été ultra fan du raid A8 parce que t'as deux types de raids. T'as les raids à 24 joueurs qui sont des enchaînements de boss. Et t'as des raids boss où c'est à chaque fois... Un boss à chaque fois. J'ai trouvé cool Pandemonium, mais ça vraiment, j'ai trouvé ça très très cool. Bags à crash ? Putain, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui leur arrive ? Qu'est-ce qui leur arrive, quoi ? C'est horrible. Allez, le raid Minutos, hein. On l'a fait l'autre fois, hein. Très très cool, hein. On est avec quoi, là ? On est avec un instrument ancien. Boum. Elle est cool. Ça va être dans le sud, apparemment. Bah, apparemment, hein. Merde, c'est pas lui qui va prendre. Trop con. Il joue quelle classe ? Je joue sage, qui est healer, du coup. Healer slash bouclier, on va dire. Réduction de damage, heal. Réduction de damage, heal. Et du coup, voilà, quoi. C'est assez nice, en vrai. Niveau gestion des sorts, c'est comment ? Comment ça ? Niveau gestion des sorts. Oui, je sais qu'il y a une commande pour réduire la taille des invocations de l'invocateur, mais après ça va, ça me gêne pas plus que ça. Ça me fait même un peu rire de voir le gros cul de titan parfois qui débarque. Ah oui, complètement, Alex Solo. Tu peux rattraper le jeu sans aucun problème. Il n'y a aucun souci. Il y a plein de gens qui seront dans ton cas aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il va faire boum. Allo, allo ? Oui, re ? T'as planté, c'est ça ? Bah, SFR, quoi. Mais c'est fou, là, ce que vous arrive, là. C'est l'adversité. C'est l'adversité, hein. Mais mon stream est pas reparti, par contre. Putain, mais c'est pas vrai. Oh là là, ça avait pas de chance, hein. Ouais, ouais. Le stream, allo ? 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 Ah ! Ah ! On est de retour ! Ça va, boum ! Le stream ! Il n'y a aucune raison que ça ait bugué. Le leveling est rapide dans le jeu. Oui, il peut être rapide, effectivement. Moi, je prends mon temps, donc c'est très lent. Mais en vrai... Euh... Là, non. C'est de la merde, ce que je fais. C'est de la merde ? C'est de la merde. Let's go. J'ai fait de la merde. Bien joué à moi. Bien joué à moi. Mais je t'entends depuis chez Antoine sur votre chat. C'est bon, je suis dresseur, c'est bon. Ah, voilà. Mais restez, hein, si vous venez de chez Baghera, bien sûr. Non ! Non ! One month, c'est moi ! Faut soutenir ceux dans le besoin. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bah, du coup, je dois... Oh, ça m'a remis, par contre, pile d'eau à l'endroit où j'étais dans l'instance. C'est pas une instance. Si. Si. Ah bah, je suis content avec une KMA de TéléCouverte. Ah ouais, elle est très cool. C'est taque sur la cape du Fibre de Côte d'Avui. Euh, là. Ah ouais. Bah, je sais pas, moi, de toute façon, franchement, à SFR, j'ai tout le temps des problèmes de connexion. Moi, je suis orange. Ah ouais, mais j'ai pas le choix. C'est le Wénopole de la Fibre dans mon quartier. Est-ce qu'il y a des jobs plus faciles à prendre en main pour débuter ? Moi, je trouve que les plus faciles à prendre en main pour débuter, c'est les DPS physiques à distance. Genre Bard, par exemple, pour commencer. Je trouve ça assez simple à prendre en main. T'as pas tout le système de positionnement comme tu peux l'avoir avec les DPS corps à corps, on va dire. Et ouais, je trouve que c'est assez simple pour commencer. Je dis pas que c'est une classe si facile, mais pour commencer, ça peut être assez simple. Tu peux DPS en bougeant, etc. Tu peux te placer un peu où tu veux, tu t'en fous, tu vois. Y'a des gens qui ont jamais eu un problème avec SFR, c'est vrai ? Ah non, moi, ça saute en permanence. Invocateur, facile aussi. Ah oui, Invocateur, c'est assez facile aussi. Mais Invocateur, ça fait pas comme ça au départ. Bard, c'est Archer au départ. C'est le rôle qu'a pris Horty, si j'ai pas de bêtises. Ouais, ouais, elle est Archer. Et Y'a Invocateur, à la base, c'est Arcaniste, il me semble. Il paraît que j'ai une nulle, d'après Antoine. Non, c'est pas nulle. C'est quoi, alors ? C'est juste que c'est une classe qui arrête pas de crever, en fait. Ouais, bah c'est RP, quoi. Et voilà. C'est connu pour crever... En fait, on dit qu'il tanque le sol, le dragon. On a besoin de nous ou pas du tout ? Comment ça, on a besoin de nous ? Genre, on est utile quand même ou pas du tout ? Bah vous êtes DPS, donc non, évidemment. Ah. Évidemment que non. Je comprends, je comprends. Attends, y'avait un truc avec lui, il fallait pas le taper, non ? J'ai plus le gros Slim. Hum... Ok. Est-ce qu'il y a des objets rares et du coup un aspect collection dans le jeu ? Tu peux beaucoup dans le housing et les fringues, en fait. Dans le housing et le glam. Ça, j'ai trop hâte de faire du housing. Ouais, on m'avait dit que t'avais crash. Ouais, elle a crash, mais elle est revenue. Ouais, je suis de retour. Heureux. C'est une soirée où tout se passe bien. Ouais, je vois ça. Chez moi tout va bien en tout cas, sachez-le. Ouais, chez moi aussi, on peut venir. Avec moi, vous avez des émotions, genre est-ce qu'elle est plus là ? Est-ce qu'elle est là ? Est-ce qu'elle est là ? J'avoue, 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 j'avoue. Suspense ! J'avoue, c'est des émotions de ouf, quoi. C'est vraiment un truc à pas loupé. On vient de me dire qu'apparemment y'avait un film qui existait sur Final Fantasy XIV, tu confirmes ? Sur le XIV ? Alors, ce que je peux te confirmer, c'est qu'il y a un drama japonais sur Final Fantasy XIV. C'est quoi, c'est quoi ? Ça s'appelle Dad of Light et c'est sur Netflix. C'est ça, Dad of Light, ouais. C'est pas un film, c'est sur Netflix. C'est quoi ? En gros, c'est une série méga cringe. Mais c'est une série pas animée, c'est vraiment une série avec des gens. En fait, c'est un drama japonais, ouais, c'est ça ? Ou en fait, t'as un père qui est... En gros, c'est un fils qui essaie de renouer avec son père via FF14, bien sûr. Et euh... Et c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Non, c'est très... C'est un peu... C'est très Nasos, quoi. On va pas se mentir. C'est un Thomas. Un peu les dramas, y'a un ton qui est assez spécial. Ouais, voilà. Le drama, c'est un ton. Oui, c'est tiré d'une histoire vraie, oui. Et c'est moi qui suis sponsor, pas vous dans le chat, hein. C'est bon. C'est moi. Moi, les films Final Fantasy, je les aime trop vrais. Enfin, le spirit... Comment, les esprits... Ah putain, le film avait bidé de fou à l'époque. C'est ce qui avait fait que... Ouais, mais il est génial. Ce qui avait fait que Sakaguchi s'était fait virer. Les créatures de l'esprit. Ouais. Et moi, il m'a trop marqué. J'adore ce film. Ouais, c'était le... Oh merde ! C'est LE film Final Fantasy. Bah après, y'a eu Adventure Run aussi, mais c'était... Et y'a eu King's Glaive sur FF15 aussi. Adventure Run qui a été recanonisé d'ailleurs, maintenant. Ah ouais ? Ouais. Faut savoir que là, du coup, ce qui se passe, c'est que... Tout ce qui va sortir... Ils vont faire une... Il va faire une nomourade, hein. C'est-à-dire que tout ce qui va sortir autour de FF Remake, maintenant, ça va être canonisé. Et je crois qu'ils ont une note d'intention où tout ce qui va suivre autour de FF7 Remake, donc FF7 Remake 2, machin, et tout aussi, les jeux secondaires qui vont tourner autour, vont être canonisés. Ah ouais. Donc, dont Adventure Run aussi. Moi, je l'aime beaucoup, Adventure Run, mais clairement, ça sent que c'est pour les fans du 7. Enfin, tu vois, c'est... Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de fans servis, etc. Alors que les créatures de l'esprit, je trouve que ça suit bien la lignée des Final Fantasy où, du coup, ça a aussi un... Oui, c'est très à part, c'est une identité... Avant Adventure Run, les créatures de l'esprit ? Non, les créatures de l'esprit, c'est... Oui, oui, c'est ça. C'est le premier film qu'ils ont fait. Et ça a été un échec ! Final Fantasy, d'accord. Un échec commercial. Je m'en souviens. Je m'en comprends pas, moi. Parce que les gens, ils attendaient du FF comme ils avaient l'habitude. Enfin, ils attendaient le plus... Bah oui, mais... Le truc, c'est ça. C'est qu'en fait, les gens, ils ont découvert... Les occidentaux, ils ont beaucoup découvert Final Fantasy avec Final Fantasy 7. Et donc, en fait, ils se sont dit... Ça avait sorti Avatar avant l'heure, en fait, déjà. Oui, oui, c'était révolutionnaire en termes de 3D, d'images de synthèse. C'est ça, exactement. C'était vraiment révolutionnaire à l'époque. Et je racontais ça hier, mais je me rappelle qu'en le voyant, quand j'étais toute petite, la première scène, c'est un œil qui s'ouvre et t'as tous les pores de la peau et tout. Et je me rappelle que j'avais dit à mes parents, bah en fait, bah on peut arrêter parce qu'on pourra jamais faire mieux que ça, tu vois. Parce que je disais, bah c'est littéralement la réalité. Et bah on a fait un peu mieux. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je me rappelle, j'avais vraiment eu cette vision de... La phrase que tout le monde a prononcée depuis les années 70, c'était... Oui, bien sûr. Bah littéralement, on peut arrêter, c'est littéralement le tennis, je vois... Je vois... Je vois qu'il s'embrasse, là, dans... Non mais, puis même, l'histoire est vraiment belle. L'univers est ultra cool, il y a toute une période, toute une partie, elle passe d'un... Ah, il y a Karim, il y a Karim qui a fait une vidéo dessus. J'avais oublié qu'il avait fait une vidéo dessus, Karim. Ah oui, un crost. Un crost dessus. J'avais oublié qu'il avait fait un crost là-dessus. Un crotte, ouais. Un crotte. Un crotte dessus. C'est Karim, je me dis une crotte. Une mission bien achetée, là. Let's go, quoi. Mais euh... Ouais, non. Alors moi, c'est vraiment un de mes films que j'ai vu, enfin, que je préfère. Et d'ailleurs, anecdote... Ah ouais ? C'est le film qui m'a appris à comprendre la mort, et du coup... Quoi ? Du coup, ça m'a marquée... À quel âge ? Du coup, quand Mamie est partie, c'était beaucoup plus simple, finalement. Non mais c'est la première fois que j'ai compris que... Qu'est-ce que c'était la mort et que tu revenais pas, etc. Mais tu avais quel âge ? Bah oui, parce que moi, j'ai su... Je crois que... Euh... 2000... Un truc comme ça ? 2001 ? 2001 ? Bah j'avais 6 ans ! Ah ouais. Ouais, t'étais jeune, ouais. J'avais 6 ans quand il est sorti. Et du coup, voilà. Moi, la mort, je l'ai appris quand j'ai tué mon chat. En fait, j'avais... En fait, j'avais... Non mais c'est parce que j'ai compris la mort, j'avais compris l'injustice. Enfin, dans le sens où... Genre, tu peux mourir pas de manière naturelle et c'est comme ça, et y'a pas de justice là-dedans, tu vois. C'est ça qui m'a hyper marquée, là-dessus. Et bah merci FF, du coup, et on rappelle Sunopé, bien sûr. Merci FF d'avoir appris la mort à Baguera. Voilà. Après, vaut mieux l'apprendre plutôt que... Vaut mieux l'apprendre au bout d'un moment, tu vois. C'est super important dans la vie, y'a des... C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai, ça. C'est bien vrai, ça. Donc nous sommes sur le deuxième boss de la 24. Y'a un gars qui a un tank, c'est trop bien, je veux cette monture. Mais je l'ai le tank, mais il faut être niveau 80. C'est trop bien. Je l'ai le tank. C'est quoi ? C'est une quête de craft niveau 80. Les quêtes tribales de craft. C'est un AMX 10. Exactement, FF. Deuxième boss du raid 24. Généralement, y'a quatre gros boss. Fun fact, les cheveux d'Aki ont coûté tellement d'argent et de temps à scorer picture que c'est le seul à avoir des cheveux longs. Hop là. Je m'attends pas. Et Adventure Drone, il était très cool, en vrai, pour les fans. Moi, voilà, il satisfait, tu vois. Oui, c'est vraiment du fanservice FF7. Mais franchement, la scène de cette heroes, elle vaut tout. Elle vaut tout, il est incroyable. Cloud, il était un peu en mode Sasuke, quand même. Oui, c'était Dark Sasuke, clairement. Il est toujours un peu en mode Sasuke, Cloud. Oui, mais là, c'était vraiment particulièrement prononcé dans celui-là, je trouve. Moi, j'aime bien. Il est toujours un peu comme ça, hein. Moi, j'aime bien les Dark Sasuke. Ouais, Dark Sasuke, hein. Bah ouais, les Dark Sasuke, ils ont du charisme. Ils ont beaucoup de charisme. Ils ont beaucoup de charisme, là. GDG, ils sautent, hein, bien sûr, Dark Sasuke. C'est là-bas, hein. Ouais, faut y aller, hein. C'est long, hein. T'es fini, là ? T'es fini ? Alors, j'explique absolument rien de ce que je fais, hein, globalement, parce que ce serait trop chiant à expliquer, en vrai, les mécaniques, là. Ce serait long à expliquer, en vrai. Non, j'ai fait un demi-tour, non ! Sachez juste que je m'en sors parfaitement bien, en tout cas. C'est bon. Je m'en sors comme un chef, sachez-le. Qu'est-ce que vous devez savoir, messieurs-dames ? J'ai envie de revoir ces films. Je les aime tellement du faux de mon cœur. Bah, revoilé. Rien ne t'en empêche. Tu peux vivre ces rêves, là. Ouais. Très facilement. C'est ça qui est cool. La scène que j'adorais dans Advanced Children, c'est quand ils affrontent le gros strum. Ce gros strum. Ce gros strum. Ouais, c'est le... Ah, c'est la sorte de Chimère, là ? Non, c'est qui ? C'est Bahamut ? Je crois qu'ils affrontent un... Trop stylé, cette scène. Vers la fontaine, dans la ville, là. Est-ce que vous aimez des JRPG qui font de nous des weebs ? Oui, tout à fait. Vous êtes puants, forcément. Si, c'est quoi ? Si vous aimez les JRPG. Ah ouais, moi, j'ai plus de... Oui, on est vraiment des gros weebs, le tien. Moi, je suis... Là, je suis une boule puance. Ouais, je me suis pas douché depuis 5 ans, à peu près. Depuis Polymanga, je me suis pas douché, moi. Depuis que j'ai perdu du poids, en fait. Il s'est passé un petit drame, là, sur mon stream, là. On va pas se mentir. Ah. T'es mort ? Je me suis fait yit ! Je me suis fait yit de l'arène, là. C'était pas mal. Je me suis fait bien, bien yit, là. Euh... Oui, là-bas. Est-ce que j'ai de quoi me heal ? Oui, boum. Tranquille. Ah, mais il est... Alors lui, il est pas bon. On dirait... Le mec où tu vois le cœur dans Soulcalibur. À travers la poitrine, comment il s'appelle ? Je sais pas. Dans quoi ? Dans Soulcalibur. Le mec où tu vois son cœur à travers, c'est une sorte de... Je l'aimais pas, mon frère. J'ai tout comme ça pour me placer la gueule. J'aime trop ton frère, bagarre. En tout cas, ouais. Je sais que tu... Il t'aime trop aussi. Trop ton frère. Il est trop cool. Il est très, très cool, mon frère. Ouais. Il est plus cool que toi. Oh, je suis d'accord. No offense, mais c'est la vérité. Je vais me faire réclater la gueule, là. Non ! Il fallait rester au milieu. Non, je vais me faire défoncer. Allez, c'est au long, hop là. Faut que je garde le 5 pour ces moments-là. J'ai pas beaucoup joué, c'est le cas. Les rares fois où j'ai joué, c'était en convention contre Kayane. Ah bah ouais. Ça devait être marrant, ça devait être marrant. Salut, championne d'Europe. Ça va vite, effectivement. À 6 ans, tu vas... Cibedran pour les 15 mois. Fibre humain, les 20 mois, merci beaucoup. Ça a duré environ une seconde. À peu près. Fomier, les 5 mois. Tom Danek, les 6 mois. Novak Seart, les 9 mois. Merci beaucoup. C'est vraiment Cyril Drevet du gaming, des jeux de combat, mais en version meuf, t'es. Ouais, tout à fait. Elle sait qu'elle est beaucoup plus forte que toi, mais elle te laissera pas gagner quand même, quoi. Eh oui, bien sûr. Le stuff de Sred est mieux que le stuff Pondémonium, je crois. Enfin, pas Pondémonium Savage, mais Pondémonium de base, oui. C'est le lion en premier, messieurs-dames. Oui, voilà, c'est bien. Comment tu utilises la giga ulti déjà, là ? Transcendance, il faut que tu aies le bouton. C'est un bouton orange, normalement. Ouais, mais c'est rempli, là. Et du coup, je fais comment déjà ? Alors, je l'utilise pas en plein milieu du donjon, par contre. Non, mais c'est contre le gros boss, là. Bah, tu sélectionnes le boss et tu cliques sur le bouton, et puis c'est au long, hein. Ouais, je sais plus où est le bouton. Ah bah alors là, ça, je ne peux pas t'expliquer. Ça ressemble à quoi ? C'est un gros bouton orange, normalement, avec des flammes dessus. T'es plus ? T'es enlevé ? Ah, peut-être. Je vais voir mon chat, il va me dire. Merde, je l'utilise pas, là. Je suis pas sur le banc. Tu l'as pas dans ta barre. Macro. Non, c'est pas les macros. Non, c'est AT... Oui, c'est ça. Ah ouais ? Bah, je... Je vois pas les... Je vois pas les... Quelqu'un connaît Cyril Drevet, c'est mon vieux, c'est très... Ah bah c'est Fred, hein. Car ! Ah bah... Comme tu dis. On a eu une déco dans la team, là. On est plus que 23, what the fuck, les amis. Je vais pas l'utiliser encore ? Je vais pas l'utiliser encore, en fait. Ah non, c'est le bleu qui doit être rempli, c'est pas le rouge. Ah, ok. Je rappelle que si on fait Telysator 3, il sera là, peut-être. Ah. Moi, j'ai jamais regardé, donc... Ah bon, là, je l'ai touché. Incroyable. T'as commu de qui déco, quoi. T'as forcément regardé, c'est juste que... T'as forcément regardé, c'est juste que... T'as forcément regardé, c'est juste que, de toute façon, y'a pas. Mais mec, j'ai... Quoi, on a 7 ans d'écart, donc, quand même... Oui, bah... T'es né quoi, en 91 ? 89. 89 ? Voilà, j'ai utilisé le renfort ! Je suis sûr et certain que t'as forcément regardé. Ah ouais. Regardez, j'ai utilisé le renfort, mon chat, c'est ça que je vais vous montrer, c'est super, hein ! Bravo ! Je suis sûr, si tu regardes le générique, tu vas faire Ah oui, ça m'évoque vaguement un truc, mais t'étais trop petit pour t'en souvenir, en fait. Ok, bah, je verrai le générique et je dirai Ah oui, ça m'évoque vaguement un truc, mais j'étais trop petit pour m'en souvenir. Voilà ! Je dirai exactement ça, mec. Est-ce que j'utilise des macros pour optimer les combos ? Non, j'en ai pas spécialement besoin, mais je sais qu'il y en a qui le font. J'ai un pote qui joue barde et qui utilise beaucoup de macros, effectivement. Merci Mathieu pour le sub-tier 3, merci beaucoup. Y'a un air cage les 4, moi. Une choco les 5, moi, merci beaucoup. J'suis déçue. Level up ! Troisième boss. La musique du boss de fin, c'est un banger ! Banger absolu, boss de fin. Oh oui, donnez-moi des trucs, merci beaucoup ! C'est pas juste après. Oh, un petit débardeur, merci. Tu joues un personnage masculin ou féminin, Bagara ? Une petite go. Une petite go. Généralement, le glam pour l'ego est mieux que pour les mecs, en vrai, dans le jeu. Ouais, j'suis trop contente. Généralement. Oh, des trucs trop stylés ! Oh, mais merci, merci beaucoup, donnez-moi tout ! Wouhouhou ! Après, on va aller se faire des giga tenues, en vrai. On va aller au magasin aussi. C'est lesquels, les magasins, y'a les meilleures tenues ? Ça existe pas vraiment, j'vais pas t'mentir ! C'est des trucs que tu te fabriques ou que tu lootes dans des donjons, des trucs comme ça, donc... Ok, ouais. C'est qu'on m'avait dit que c'est quoi, à Limsa, j'crois qu'il y avait pas mal de trucs. Bah non, mais globalement, c'est des trucs qu'il faut que tu les fabriques ou que tu les... Ben voilà, c'est pas GTA, quelqu'un dit ça déjà ! Tu peux trouver des fringues dans des magasins... Mais attends, on me donne des trucs de ouf, là ! Mais global... Voilà, les gens vont te donner des trucs de fou, tu... Mais globalement, les trucs que tu vas trouver dans les magasins, genre à Limsa, ça va être des trucs vraiment chum de fou, en vrai. Ok. Oh, on m'a donné un biscuit au gland ! Merci ! Let's go, mes préférés ! Bah oui, bah moi aussi ! Tiens ! Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Y'a un DPS... HPSMeter... Non, il veut pas l'implémenter dans le jeu, tu peux utiliser des mods pour ça. Mais il veut pas l'implémenter dans le jeu pour éviter de la toxicité. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose, en vrai. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Mais tu peux t'en mettre un toi-même, mais faut juste pas trop le... Il l'autorise, mais il l'encourage pas, on va dire. Si je ne dis pas de bêtises. Attends, je vais faire une danse pour le remercier. Hop ! Parce que clairement, il n'y a pas de toxicité moui-moui. Bah, en vrai, mec, je ne pense pas que tu sois joueur du jeu pour dire ça, parce que, en vrai, il y en a quasi jamais, en vrai. Moi, quand il est un peu tard, je vais au cybersexe, j'ai envie de voir. Ah ouais, bien sûr, bien sûr, le cybersexe. Par contre, il n'y a pas de toxicité, mais énormément de cybersexe. Ah oui, oui, bien sûr. Énormément de cybersexe, bien sûr. C'est tout ce payant, cybersexe. C'est pas forcément de cybersexe, hein ! C'est littéralement la crypto-monnaie de FF14. Bah, alors, t'as pas eu de chance. Moi, vraiment, la toxicité dans le jeu, j'en ai très peu vu. J'en ai vu, hein, je dis pas qu'il y en a pas eu, mais moi, franchement, j'ai été assez épargné dans ce cas-là. D'ailleurs, je viens de débloquer une action de rôle, là, parce que j'ai level-up. D'accord. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas eu le temps de regarder. C'est un truc utile en instance ou c'est quelque chose à faire en solo, aussi ? Euh... comment ça ? Les actions de rôle. Non, une action de rôle, c'est en gros un spell, il me semble, que t'as chopé. Ah oui, oui, c'est ça. Bah, c'est un truc que tu pourrais utiliser tout le temps maintenant, quoi, en gros. Une nouvelle attaque, quoi. Ah oui, attends. Où est-ce que ça s'est mis ? Hop là. Juste tu places ta souris dessus pour voir la description de ce que c'est, et puis c'est bon, quoi. Ouais, il faut que je le retrouve parce qu'il y a tellement de menus. Euh... où est-ce qu'ils ont foutu ? Arsenal, personnage, peut-être ? Non, c'est pas. C'est quoi ? Class job. Perso, en 350 heures de jeu, j'ai seulement croisé hier mon premier teammate toxique. C'est vraiment rare. Moi, j'ai dû croiser dans le jeu, vraiment, mais je pense une dizaine de fois à des joueurs toxiques. Et j'ai... Et j'ai plus de 3000 heures de jeu, quoi. Donc, vraiment, ça va. Ça serait mentir que de dire que ce qu'il y en ait pas. C'est pas idyllique, hein, non plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Tranquille, tranquille, tranquille. Des mentors à chaque fois ? Non, pas à chaque fois, non. Mais j'ai déjà croisé des mentors toxiques, oui. Oh yes, on me donnait des trucs, merci beaucoup. Merci tout le monde. Allo ? Oui ? Ah, ok. Non, non, c'est juste que je sais pas quoi te dire par rapport à ce merci que tu m'as pas dit. J'étais plus là. J'étais plus là. Je t'ai dit quoi ? Non, 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 c'est juste à dire merci à des gens, du coup, je savais pas quoi répondre par rapport à ça. Ah non... T'inquiète juste de la connexion là. Ne t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien. J'suis trop con ! J'suis trop con ! OMG, qu'est-ce que j'suis bête ! OMG, facts, just facts. Sur plus de 10 000 heures de jeu, j'ai croisé une centaine de personnes toxiques, je trouve ça clairement propre comparé à d'autres MMO. Bah moi, c'est le cas aussi. Et encore une fois, là, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que je dirais même hors OP en vrai. Je sais que là, ma parole peut être mise en doute parce que je suis en OP. Mais c'est un truc que je pense vraiment et que je dis sans aucun problème hors OP. J'ai déjà parlé plein de fois de ce jeu. Hop ! C'est mignon, les sylves. Ouais, ça va, ils sont assez cool. Ouais, j'les aime bien. Ils ont l'air très bio. Ils le sont. J'ai le fait tourner. Comme ça. Ouh ! Putain, c'est que ma vie. Ouais, c'est plus si tu fais de l'extrême slash sadique ou... C'est plus si tu fais de l'extrême slash sadique ou tu peux trouver des joueurs... Des joueurs plus toxiques. Et encore, moi j'en ai déjà fait et c'est... Ah, la difficulté, excusez-moi. C'est le contenu high level vraiment du jeu. Et euh... Du coup, ouais. T'as dit sylves, j'ai dit les sylves. Ouais, le banger arrive bientôt. Je vais vous mute juste pour le... Le syl, c'est le syon interfacier. Oui, tout à fait. Je vais vous mute juste pour le combat de fin. Et je reviendrai juste après. Vas-y, vas-y. Je reviendrai juste après. Je vais mettre le son à fond, bien sûr. Enfin, à fond. Je vais mettre plus fort le son. Tac. Pas besoin de heal, hein. Non, pas besoin de heal, hein. On s'en fout des heals, hein. Bien sûr. Musique de fou. MDF. Les musiques du jeu, c'est un des gros gros points forts aussi, à son proposé par Masayoshi Soken. un... 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 un dieu parmi les hommes. Salome gaye ! Et nous sommes t'y part. Mais Soken est vraiment ingénie. Très, 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 très fort. Merveille. Immense banger. Le palais juteux, bien sûr. Oui, nous sommes prêts. Donc deux personnes. Lakshmi, thème, V2. J'avoue, il y fait un peu penser en vrai. Ah. Pas de compte à rebours. Beaucoup de sages dans ce raid, je t'empêche. Oui, on est quatre sages. Nous allons vous montrer la véritable puissance divine. Nanana, nanana, nanana. Le gros cul de titan, là. C'est rare d'avoir des paroles. En plus, dans les boss, c'est cool, ça. Ah, tu rigoles. Dans FF14, la plupart des boss, c'est des chansons. Capable de nous... La plupart sont des chansons. Donc non, c'est pas rare du tout, en vrai. T'as beaucoup, beaucoup de chansons dans le jeu. Nanana, nanana, nanana. Token, très, 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 très fort. Pas trop fort. Il est fort, le bâtard. T'as la réduction de damage du sage, c'est quand même un truc. C'est quand même pas mal. Ah, merde, il a... Ok, cette couleur-là. Les gong. Les gorg. C'est nous, les Daft Punk. Le sage, c'est trop fort, j'aime trop. C'est vraiment nice, là. Ça, ça marche pas, ce que je veux faire. Ah, voilà. C'est moi, les Daft Punk, tout à fait. C'est nous, les Daft Punk. Je vois, c'est un Daft Punk. Oui, bien sûr. Bah, c'est deux mecs masqués, hein. Oh, les boules. Les boules de Naltal. Let's go, les boules. Les boules de Naltal. C'est vraiment la phase infernale, ici. Horrible phase. Oh, putain, je suis lent. I am slow. Ah ! Oh, putain, j'ai pris trop cher. Ah, c'est pas fou. On a eu une déco encore. La meilleure phase en badge noire. Ouais, tu fais rien, quoi. J'en ai ras le cul. Quoi ? Pourquoi ? Ah, d'accord, ok. Ah non, il est déjà ras, ok. Soyez vaccinés à tout jamais. Oh là, mais c'est un peu la merde, en vrai. J'ai 5 vu le nez, là. Mais comment ça se fait, messieurs, dames ? J'ai 5 vu le nez, là. C'est pas bien que j'en ai pu. Pourquoi, remember, tu reviens pas ? Remember, pourquoi tu reviens pas ? Remember, il veut pas revenir. Let's go. Le groupe C, il est pas en très bon état, effectivement, mais ça va aller. J'ai l'impression qu'il y a du lag, et je sais pas pourquoi. Ok, donc le 1, c'est pas bon. Le 2, c'est bon. Ah, je suis loin. Ah, ok. Là-bas. Le serveur, là, il est un peu mal, là. Plaisir. Boum. Non ! Idiot ! Quoi, remember, il revient pas, là. Remember, tu trolles ? Il y a un problème de... Le terrorisme de co ? Des gens qui coupent des capes partout ? Quoi ? Quoi ? Sabotage de fibres ? Quoi ? Quoi ? Des exos-histoires. Si, c'est vrai, quoi. Ça coupe des câbles en ce moment ? What the fuck ? C'est vers Lyon ? C'est free ? Ah ouais ? On va être de fuck. C'est quoi les revendications, du coup, de ce truc-là ? C'est curieux. La balance doit être équilibrée. Ok, placez-vous bien, messieurs-dames. Non, c'est pas bon, faut venir. Venez ! Venez de ce côté, venez de ce... Voilà, stop ! Plus personne ne bouge ! Plus personne ne bouge, c'est good. Personne ne bouge ! Et boum ! Normalement, c'est good. Ouais, effectivement, il y a des lags et tout, mais c'est lié à ça, du coup. Ça, c'est ouf. On voit rien ! Le gros cul, le titan ! Euh, bah, je le fous sur qui ? C'est qui qu'il a ? C'est toi ! Ah ! Oh non ! Désolé, bah, je pouvais rien faire. Enfin, si je pouvais, en fait, mais je ne l'ai pas fait. Mais il est déjà en train de se faire ça, c'est vrai. Bon, on n'entend plus les autres parce que je les ai mute pour ce fight-là. Placez-vous bien. Un petit souce, là. J'ai eu un petit souce, on ne va pas se mentir. J'avoue, c'est l'Aguile, hein. Ah ah ah, la vie est plus forte que tout ! Ok. Ok. Et ça va encore s'envoyer là-bas, ok. Ça mouse-click ? J'ai mouse-click pour le rez. Calmons-nous. Calmons-nous, calmons-nous. Ok, messieurs, dames. Et venez ? Non ? D'accord. Ah, mais oui, non, vous êtes malins. Non, vous êtes cons. Ouais. Let's go. Non, 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 non. Je vais pas sélectionner. Oh ! Ouh, je vois de même que ça se fasse pas super. Mais pourquoi quand je fais ma magie... Oh putain, ça c'est les lags. Quand je fais ma magie prompt, il le prend pas en compte, là. OMG ! Ah, mais c'est les sabotages, quoi. On se fait saboter les connexions, quoi. C'est fou, cette histoire. Ah oui, c'est pour le stoïcisme, oui, bien sûr. C'est ça que j'étais loin. Les couleurs, ok. Elle est sur longue, hein. Viens ! Bien, 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 bien. Quelques petits soucis, le coup, bien sûr. Est-ce que... Alors, à la fin des donjons, t'as le loot, du coup. Et en fait, tu roules, tu tires au dé, en fait, ce que tu vas choper. Plus ton ombre a été élevé. Putain, moi le lag. Plus ton ombre a été élevé, mieux ce sera. Et j'ai tiré, hein, combien ? 24, putain. J'ai tiré combien ? 21. 38. 50. 4 ! 39. 6 ! Super. Heureux ? Il y a encore des gens ? Ouais. Yes. Apparemment, il y a beaucoup de problèmes de connexion. Apparemment, il y a du sabotage de connexion, des câbles qui se font couper, me dit-on. Ah bon ? Oui, apparemment. Comment ça ? Bah, on m'a dit ça sur le chat. Mais genre, IRL ? Oui, IRL. Ouais. Parce que moi, j'ai un câble, ouais. Et qui... Ouais, tu peux vite attendre, quoi. Cette nuit ? Mais que dans certains coins en France. C'était la nuit dernière. Ah bon ? C'est très random. Ah ouais ? Ouais. Ouais, mais là, apparemment, Remember, par exemple, il a eu ce problème-là. Je sais pas. Oh, c'est la merde ! Les gens, il faut rouler, s'il vous plaît. Roulez, s'il vous plaît, les dés, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Désolé, je vois pas les rôles. Pourquoi les gens font ça ? Juste pour faire chier, j'imagine. Bah, je sais pas, ouais. Oh ouais. Alors, moi, je comprends de faire chier avec des choses. Mais la connexion Internet... Ça dépend de la revendication, bien sûr. Sois, 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 sois. Ouais, mais là, c'est là que tu touches l'individu, quoi. Ah ouais, mais c'est pour essayer... Ouais, je sais pas. Je pense que c'est fou, il voulait vous faire peur. Ouais, bien sûr. Alors, ok, mais faites ce que vous voulez, mais touchez pas à mes cap, s'il vous plaît. Bon, s'il vous plaît, les gens, si vous arrivez pas à rouler, sortez de l'instance, pitié. Pitié, 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 hein. Pitié, 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 hein. Si les amas de fivre étaient bien fermées, ça arriverait pas. Non, c'est pas une info chat, effectivement. C'est passé aux infos, et le ministère de l'Intérieur à t'informer, ouais. Ah ouais. Putain, ça fout des boules, là. Je pars jamais du bon côté, ici, mais c'est pas grave, vu que je suis avec mon petit crâne. Je suis prêt à attendre, les gens. Je suis prêt à attendre. Pour toute façon, personne ne sait pas si c'est synchronisé, ça peut être politique. Donc guerrière. Oui, non, ça peut être une réindication politique, mais je sais pas. Effectivement, si c'est synchronisé, c'est qu'il y a quelque chose. Et vous avez vu, j'ai grandi, j'arrête de prendre toutes les quêtes que je trouve. On a pris du temps. C'est pas une info chat, mais ça touche que SFR et Free, me dit-on. Ah ouais ? C'est peut-être ce que t'as dit tout à l'heure, je sais pas. Bah non, parce que j'aurais pas retrouvé Internet. J'avoue, là. Qu'est-ce qu'on me l'avait croupé ? Je pense qu'il y a la fibre, elle est liée. Je pense. Mais c'est qui, là, qui troll, là ? Heureux. Heureux ? Ouais. C'est qui qui troll, là ? Du coup, maintenant, je suis intriguée, j'ai envie de savoir pourquoi les gens font ça. Bon, bah écoute... Il y a plusieurs foutages possibles pour une con. C'est vrai, je suis vraiment dans le... C'est triste, parce que je suis dans... Apparemment, tout le monde me dit que je suis vraiment dans le pire endroit du jeu, quoi. Le jeu, ça s'appelle... Ça s'appelle les 100 quêtes de la honte, on m'a dit. Oui, oui, oui. Les 100 quêtes de la honte, oui. C'est des épisodes filers, c'est ça ? Ouais, en fait, c'est la fin de Realm Reborn et la transition vers Heaven's World, en fait. Il y a eu ce qu'on appelait les 100 quêtes de la honte et ça a été complètement édulcoré depuis. Mais quand même, il y en a quand même pas mal. Ouais, autant passer un peu vite, quoi. Ouais, mais c'est quand même un peu important sur certains points, mais t'as beaucoup de Capiolex dedans et tout. Bon, bah, tant pis. Tant pis pour le loot, t'es un bravo. Non, c'est pas vrai. Franchement, les quêtes... Toutes les quêtes qui sont cinématisées, je les laisse toutes. Ah ouais, ok, bon, ça m'intéresse, en vrai. C'est juste les trucs qui sont pas voicés et qui me font chier parce que, bon, t'es là... Le pas voicé cinématique, je le fais. Mais c'est pas que chez moi, on est d'accord, la connexion, je veux dire, c'est chez beaucoup de gens, j'ai l'impression, là. Alors, il y a... Oui, c'est le sabotage. C'est oui, les lignes fibre en France ont été sabotées. Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être pour ça qu'effectivement, du coup, j'ai un problème. Ah oui, parce que j'ai jamais eu de lag. D'ailleurs, un des bons points de 14, c'est que c'est un jeu qui lag très très peu. Bon, là, l'exemple est pas ouf. Sur les sites co, j'ai eu aucun problème. Là, c'est pas ouf parce qu'effectivement, là, mauvais exemple, quoi, mais... Mais ouais, c'est compliqué, hein. C'est quoi le lien que j'ai filé ? Ah non, mais c'est les... Ah, c'est le serveur, en fait, sur lequel on est. Ah oui, mais c'est les serveurs européens. Ah bah ouais. Ah oui, c'est pour ça. Est-ce que j'aime mon crabe, mais vraiment, ça me rend heureuse. J'ai pas combien de ping, je sais même pas. Je sais même pas, là. Du coup, est-ce que t'as débloqué... Est-ce que l'un d'entre vous a débloqué quelque chose, ou pas du tout ? Débloqué ? Ah non. Pour l'instant, rien. Fred, t'es là encore ? On allait pas la voir. Mais non, moi, là, je viens de recommencer à continuer l'histoire, donc... Ok, ok, ok. Du coup, tu ressembles à quoi ? T'es où ? J'suis trop belle ! T'es où ? T'es trop belle ! Mais t'es où ? Tu es où ? Excuse-moi. J'suis vers le viaduc, près des eaux dessachées. Ok. Je vois. J'ai pas encore fait de spléton, mais là, elle est déjà bien, celle-là. Oh ouais, putain, le lag est dégueulasse, là. Ouais. Sélection, la monture, ouais, c'est la sélection, ouais, tout à fait. Merci Cheesekeeper pour les trois mois, roll à balle et 100 bits. Monsieur PC, le prime, à ce coup. Ouais, j'arrive. Je viens te voir. Je vais au viaduc, du coup. Ok. J'arrive, 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 j'arrive. J'arrive, j'arrive. Here I come. T'es où ? Oula. C'est là. J'suis sur une quête, y'a un mec qui s'appelle Crash Toom. Viens pas, viens pas ! Et c'est un gros mec vert en slip. Non, attends, Antoine, repars ! J'étais... Oui, bah... Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas te... Non, tu veux pas sauter, bagarre. Non, je veux pas sauter. Non, mais je veux pas sauter. Donc fais voir, comme tu ressembles. J'étais là-haut et j'avais fait une pause. Mais vas-y, fais voir. Non, mais fais voir ta gueule. C'est pas mal pour l'instant, non ? Pour commencer. Ouais, c'est un... Oui, effectivement. Putain, pour un... Je crois qu'il y a très peu de personnages qui sont au niveau 34 et qui sont aussi bien sapés. Effectivement, généralement, au niveau 34, ton flow est négatif, généralement. Ah non, je suis assez quand on trouve que j'ai pas mal de flow. Mais je vais tester d'autres tenues. J'ai reçu pas mal de trucs, là. Je vais aller me glamer après, mais je vais aller à... Antoine Trashtoum. Ça me dit vaguement quelque chose, mais c'est le personnage... Mec, c'est un personnage ultra important pour la suite de l'histoire. Pas du tout. C'est un gros mec en slip. Dans les moulins ? Il est un peu au milieu de nulle part, ouais, c'est ça, ouais. Il y a des moulins autour de toi ? Attends. Il y a quelqu'un, c'est la guitare, c'est le thème de JTG. Ah, mais là, tu te prépares vers les viatans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Ah oui, oui, je me souviens. Ah oui, bah t'as un boss qui va très bientôt arriver, Fred. Léviathan. Faut qu'on fasse des trucs ensemble, au fait, là. On avait dit qu'il fallait faire des trucs ensemble. Carrément, bah écoute, si tu débloques Léviathan, normalement, ça devrait être très bientôt. Bah, on peut le faire ensemble, si tu veux. Bah, ok. C'est un boss fight. C'est le quatrième boss fight du jeu, je crois. Ou cinquième, je sais plus. Ah non, non, je dis de la merde. Non, pas du tout. Non, t'as eu Shiva et tout. Oui, t'es ton, ouais. C'est lui qu'a appelé ton. Antoine, il y a quelqu'un où le thème, sa guitare, c'est le thème des JDG. Ah, il joue un barde ? Ouais. J'ai entendu. Parce que les bardes, tu peux jouer de la musique. Ça me fait beaucoup rire. Ah, bah ça me désespère. Justement, justement. C'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. Il est très bien, ce thème, Fred. J'ai chanté avec le barde. Vas-y, vas-y, il est où le barde, là ? Vers moi. Vas-y, qu'il joue, là. Joue, barde. Joue la musique. Say the line, bard. Il a arrêté ? Joue la musique, bard. Avant, il était à guitare. Ah, c'est elle. Waouh. Bravo ! Bien joué ! Allez, let's go. Ah, let's go, let's go, let's go, let's go. Let's go. Incroyable, bravo ! Je peux clap ? Encore, 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 encore. On en veut d'autres. Encore, 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 bard. Joue, bard. À ce moment, au niveau des connexions, c'est une abomination. Regarde, il rentre un accès de petit truc. Ouais ? Bien, non ? Oh, moi, je l'ai pas. Tu dois l'acheter, ça, non ? Eh oui, j'ai peut-être dépensé du vrai argent, effectivement. Hop. Je peux venir avec toi ? Oui, si tu veux. Vas-y, viens. Faut que tu me re-rajoutes dans l'équipe, du coup. Je vais derrière, tu seras mon chauffeur Uber. Ok. Euh, hop. Oui, je sais que c'est la merde par tout niveau connexion. So long. Hop là. La façon dont tu me regardes, en plus, dans la bagnole, là. Eh oui. Accès autorisé, le br... Le... Le... Je sais pas quoi de marée, brutal. Mais la musique, elle monte bien seulement. Oui. Le... Le briseur des marées. Le briseur des marées. Donc, effectivement, c'est Léviathan. Bah, attends une seconde, je fais une petite balade à Bagra en bagnole. Je vous attends. Comme ça, on va le faire ensemble. Bagra le fera pas. Je vais pas faire, je pense. Mais je vous accompagne. Jusqu'à l'entrée. Jusqu'à l'entrée, je vous accompagne un bout, quoi. C'est joli, là, les petits drôles d'oiseaux. C'est vrai, c'est une instant. Je pense que tu pourrais même pas rentrer, mais... Non, non, elle pourra pas rentrer, par contre. La musique de la voiture, je crois, ça, c'est vraiment tout. Ça me fait du bien à mon âme. C'est niveau combien, Bagra ? 34. Ok, ok. Ok. Alors, attends. Niveau 34. Avec un petit klaxon JDG, ça rendrait bien, j'avoue. Vas-y, allez. Bon courage, Bagra. De rien. Au secours ! Allez, salut, là. Salut, salut, Bagra. Ça va. Oh, mais on t'a aidé ! Je voulais que tu meurs ! Moi, je suis jamais morte, je crois. Bah, let's go, revenons au jeu. Bah, attends, vas-y, je dégroupe avec toi, Bagra. Vas-y, vas-y. Et je vais me mettre avec... Vol, vol de tes propres ailes. Euh, alors, Fred. Alors, par contre, Fred, il y a du lag sur le jeu, là, en ce moment. Un truc de fou, hein. Il y a du... Ah ! Ouais, 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 mais c'est à cause des connexions, là, en ce moment, là, c'est un truc de fou. Trop stylée, cette pose, je vais faire cette pose. Comment tu fais cette pose ? Peut-être chez vous, mais en Bretagne, on a des excellentes connexions, nous. Non, mais... Non, mais c'est sur le serveur du jeu, mec. En Europe. C'est pas juste... Bah, c'est bon, la Bretagne... Mais il y a une ma pose, j'applaudis. Euh... Bah, 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 bah... Je le tag au pif, comme ça, ou pas ? C'est moi qui vais le faire. C'est moi qui vais le faire. Ok. Euh, du coup, c'est... Ok. Bah, 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 il est où ? Trop con, quoi. Ah, je dois être trop con, hein. Euh... Oh, apparemment, il peut faire en brutal, c'est ça ? Oui, oui. Le brisant va marrer. C'est mieux mes poses. Hop là. Non, mais brutal, c'est... Il ne se fait qu'en brutal, de toute façon. Ok. Pourquoi ils ont des poses cool, les gens ? Et moi, j'ai des poses nules, là. Ah. Un des participants, c'est désisté. Non, mais t'inquiète, ça va revenir très vite, ça va revenir très vite. Généralement, est-ce que quelqu'un fait... Au final... Ah non, j'ai pas envie de le faire, puis... Y'a des... Y'a des choses à savoir ? Pfff, mec... Pose mieux. En vrai. Tape-le. D'accord. Et quand y'a des... Ouais, non, toi, t'es tank en plus. Ouais, je tank. Juste tape, Léviathan. Juste tape, Léviathan, mec. Comment j'ai de ma pose ? Je peux faire ça. Juste tape-le. Il nous manque un DPS. DPS qui doit se mettre près. Comment je pars de la pose... J'ai pose, là. Échappe. Merci. Et là, tu acceptes pas. C'est moins cool, là. Et là, tu sais que c'est TIPAR. Les Gorg. Moi, j'ai envie que tu main-tank, Fred. Ok. Mets ta stance. Par exemple, je suppose que si je passe pas la cinématique, tout le monde va me chez dessus. Non, pas du tout. Mais non, pas du tout. Les gens sont prêts à attendre, t'inquiète. On peut pas commencer. Dans ma tête, les gens sont là, à spammer, à faire « Putain, mais pourquoi ça a pas commencé ? Merde ! » T'inquiète, mec. Tout le monde n'est pas comme toi. Je sais que c'est comme ça que je ferais. Voilà, c'que j'ai dit. Tout le monde n'est pas comme toi. T'inquiète possible, allez ! Tout le monde s'y fout. Le plus déporté possible. Oui, il y a la barrière à mettre, mais lui, il est temps que ça sera pas lui de le faire, en vrai. J'avoue, là, ma connexion est dégueulasse de fou, là. Allez, putain ! Mais du coup, c'est possible pour un perso d'être level max sur toutes les classes, tout à fait, bien sûr. Il y a plein de gens qui ont... Des gens... Qui ont pas de vie, hein. Et qui ont niveau 90 sur tous les persos. En vrai, on en reste pas. La bascule de la barque à éviter, sinon... Bah non, il y a les barrières, là, c'est tranquille. C'est très beau, ce que vous faites. Les Grog. Juste les Grog, finalement. Vraiment, le potentiel chaos de dire à tout le monde, foutez la merde à un écran FF, c'est incroyable. Et là encore, on n'est pas beaucoup imaginé, hein. Merci Praguino pour les 23 mois, en fait. Sinon, Phénix, les 4 mois. Comment ils ont pourront acheter des outils, les sorts ? Bah, ils doivent cliquer comme des ouf. C'est des sorts courts, quoi. Putain, Fred, là, c'est bientôt fini, là. Les gens, ils s'impatientent, là. Non, 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 mais je fais des heures, je fais des heures, je fais des heures. Personne ne dit rien. Ok. Je vais l'avoir. Vas-y, mets ta stun, ça. Ouais, c'est bon. Je crois qu'elle y est. Bah, c'est l'autre gars qui attaque, finalement. Let's go. Ok. Attendez, continuez, je vais changer un peu les trucs. Juste tape-le. Ouais, ouais, de toute façon... Tranquille. C'est horrible. Attention, il va nous basculer tranquillement. Viens par ici. C'est par là. Hop là. Ah, d'accord. Ah, ça freine. Tranquille. Ah oui. Tu ne t'occupes pas de la... Il est en deux parties, il y a la queue derrière. Tu ne t'en occupes pas. D'accord. Tu ne t'en occupes pas. Je ne m'occupe pas de la queue qui est derrière moi, donc. Non, non, tout à fait. Mais fais pas attention. C'est trop beau. Comment ça fait que lui, il est mort ? Bizarre l'ambiance. Ah ouais, il y a un mort, effectivement. Ouais, il y a un mort. Je les reste, normalement. On ne voit plus rien. Ah, mais sauf que vu que tout est lagué, j'y arrive pas. Bah, let's go. Juste pas le reste, finalement. Let's go, quoi. Juste let's go, quoi. C'est très beau, ça, vous faites. Ça peut être une scène d'attente Twitch, ça. Ah, il a pris compte en tapant la tête. Ah oui, d'accord. Ah, c'est bon, il est enfin rez. Horrible, la gars. Bah, normalement, ça fait pas ça. Oula. Il faut buter les écumes concentriques, là. Mais c'est pas trop à toi de le faire. Mais les autres le font pas. Ok, donc je touche pas. Bah, en vrai, celle qui est à côté de toi, tu peux. Vas-y. Il faut que les gens, ils s'occupent des écumes. Ah, ouais, là, du coup... Il vous plaît, vous pouvez le faire. Euh, c'est la merde ? Est-ce que c'est la merde ou pas ? Est-ce que c'est la merde ? Non, c'est pas la merde. Il faut absolument activer cette merde. Oh là là ! C'est long ! Non ! Allez ! Ça, c'est dans ma tête tous les jours, quoi. Bon. J'ai mis la protection. Je me pacs avec tout le monde, hein. Non, non, mais t'inquiète. C'est juste qu'il faut mettre une protection. Parce que là, on passe en deuxième phase du boss. Bref, pardon. C'est moi. Let's go. Bravo tout le monde, c'était parfait. On vit tous d'une cette aventure, là. T'inquiète, normalement, la barrière te retient. Tu le tapes tranquille. Et c'est good. Ouais, ça va. J'ai pas l'air d'avoir de grosses mécaniques. Non, non, non. C'est un boss de Rune Reborn, donc c'est tranquille. Il est encore mort, le Dancer, mais il se trompe tout le temps. C'est des amis. Du coup, j'aime. Ouais, on pourrait aller jouer, on pourrait aller au Golden Sosaure, là. Golden Sosaure, ouais, si tu veux. D'ailleurs, j'ai pas fait mes trucs aujourd'hui. Hein ? Non, bah, Gara, depuis qu'elle est connectée, c'est juste qu'elle a fait des habits, puis après, elle a fait ce qu'elle veut, hein. C'est vraiment elle a 4 ans, quoi. C'est ce qu'elle veut, hein. Non, non, j'ai avancé l'histoire, à un moment. J'ai une cinématique. En même temps, c'est pas de ma mode, c'est le jeu, il a plein d'actuals cool, quoi. Oui, non, il y a plein de trucs à faire, ouais. Bah, les Sosaure, c'est. Et la 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 la. Je suis une merde. Je suis une merde. En France, aussi, genre, on se sauce, pour dire, on se met que... Ouais, tout à fait. On se sauce ! On se sauce ! Oh, Fred, t'as vraiment bien joué, mec. J'aime bien, parce qu'on le dit, mais on se sauce. J'aime bien. On se monstre sauce, et c'est parti !